Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous ne vous rendez pas compte du niveau de flex que ça représente de pouvoir commencer une émission avec, en face de moi, le Ballon d'Or. L'an dernier, nous avions eu la chance d'avoir en émission le lauréat du Ballon d'Or 2022. On a une petite continuation cette année avec le Ballon d'Or sur le plateau, en éléments, comme si c'était du simple décor. Ça me régale et c'est un honneur absolument exceptionnel. Je vous vois dans le chat, vous êtes choqués. Et franchement, je le suis tout autant. Je ne sais pas trop comment est-ce que je fais pour ne pas frétiller comme ça. La cérémonie du Ballon d'Or, je le rappelle, qui sera ce lundi. Et on va savoir qui sera le lauréat du Ballon d'Or 2023. Et on va en discuter forcément un petit peu plus en détail un peu plus tard parce qu'on reçoit notamment son ambassadeur ce soir. Avant de vous l'introduire, parce que oui, il est là, j'ai une petite prise de parole. Lors de l'épisode avec Benoît Saint-Denis, je vous avais mis en avant vos recommandations de podcast avec Spotify. Cette fois, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité. C'est la nouvelle, elle s'appelle Jam. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité ? C'est une fonctionnalité qui permet de créer une session collective et d'ajouter du contenu pour pouvoir écouter des choses à plusieurs. Et c'est très pratique, notamment pour écouter par exemple à tout hasard, z'accord ou libre, à plusieurs sur Discord. Ça évite de devoir, par exemple, se synchroniser en mode ghetto ou autre. C'est très, très, très pratique. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Le lien est dans le chat si vous voulez aller regarder et ajouter du contenu à la session Jam de la Commu. Je remercie Spotify de nous accompagner dans z'accord ou libre. Ça permet de faire de belles émissions. Et ça régale. Deuxième chose, parce que j'ai une deuxième prise de parole. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait créer une pièce de merche z'accord ou libre dont 100% des revenus iraient au PCRF. Le Palestinian Children's Relief Fund, c'est une association qui travaille sur place pour venir en aide aux enfants palestiniens. Et donc, la pièce existe. Ça y est, elle est mise en vente. On va vous mettre le lien dans le chat. Le nombre de pièces est limité. Comme j'avais dit la semaine dernière, je couvrirai les frais de matières premières et 100% de l'argent que vous mettez dedans est distribué direct. Et en plus, on ajoute un don par-dessus. Donc, vous faites ça pour la bonne cause. Le lien est dans le chat. Les pièces sont vraiment limitées au niveau des tailles, tout ça, machin. Donc, je ne sais pas si ça va partir vite ou quoi. Le site est en plus un petit peu ghetto. Donc, allez-y vite si vous voulez. Ça fait plaisir. Ça régale. Ensuite, forcément, maintenant que j'ai fait mes prises de parole, commençons l'émission. Ce soir, nous sommes avec un invité d'honneur, un invité de marque. Et comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec le ballon d'or car nous avons le plaisir de recevoir M. Didier Drogba. Didier, comment vas-tu ? Je vais bien, Zach, et toi ? Ça va super bien. Je suis ravi de te recevoir. Merci. J'espère que tu le vois depuis tout à l'heure. Je suis tout souri. Je suis tout souri. Pour sourire, vraiment, il est très… plein d'énergie et plein d'ondes positives. Donc, c'est bien. Je suis content d'être là aussi. T'as pu voir même un peu les personnes autour, etc. Tu sais, les gens de mon équipe et tout le monde est un peu content. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça va, t'as la forme ? En pleine forme. T'as passé une bonne journée ? Oui, oui, oui. Journée répétition, journée préparation au ballon d'or. Donc, on était encore sur les textes, l'écriture des textes. Ouais. Et puis, quelques répétitions aussi en fin de journée. Donc, voilà. Il y a combien de répétitions en général ? En général, moi, on essaye de faire aller entre 8 et 10 répétitions. Mais si tu veux, on fait depuis lundi. Là, on a commencé depuis lundi. On fait journée continue. Ouais. Avec la petite pause déjeuner, bien sûr. Mais sinon, on fait journée continue comme ça jusqu'à lundi quasiment. En général, quand t'arrives, t'es paré, t'as sorti les phrases déjà un sacré nombre de fois. Oui, oui. Mais après, tu vois, il y a quand même une certaine pression parce que c'est pas mon métier premier. Et me retrouver là sur une scène face à plus d'une centaine de personnes. Je ne sais plus combien il y a de places dans la salle du théâtre du Châtelet. Mais c'est quand même assez impressionnant. Eh bien, écoutez, on va discuter bien sûr tout ça. On a toute une partie autour justement de la cérémonie et du rôle d'ambassadeur. Et Didier, je vais être très honoré de pouvoir te poser la question que je pose à chaque invité au début. Est-ce que tu pourrais te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Bonjour, je suis Didier Drogba, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en France, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de six ans. J'ai grandi en France, j'ai fait un BEP comptabilité. J'ai eu mon bac pro compta et puis ensuite, je me suis consacré pleinement à ma carrière de footballeur. Comment ça se passait justement, la passion du football chez toi ? Est-ce que c'est venu de la famille ? Est-ce que c'est quelque chose que tu suivais déjà quand tu étais petit ? Est-ce que ça jouait dans ton quartier ou autre ? Comment c'était chez toi ? Moi, déjà très petit, je rêvais déjà d'être footballeur professionnel. Mais non, de jouer au football, parce que footballeur professionnel, c'est arrivé après ça. Quand je suis arrivé en France, chez mon oncle Michel Goba, je suis allé voir un de ses matchs et j'étais en tribune. C'était la première fois que je me retrouvais dans une tribune et que je voyais toute l'interaction entre les actions des joueurs et les supporters, les fans qui étaient dans le public. Et je me suis dit, waouh ! Moi, quand je serai grand, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est le métier qui me plaît. Je veux faire kiffer les gens. Je veux faire lever les foules, je veux marquer des buts, je veux procurer un certain nombre d'émotions aux gens. Michel Goba, c'était justement un membre de ta famille qui était footballeur professionnel, c'est ça ? C'était mon oncle, le petit frère de mon père, qui a joué à Brest, à Vannes, à Tourcoing, à l'époque, à Dunkerque aussi, en deuxième division. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé, ça m'a guidé parce que j'ai grandi à côté de quelqu'un qui m'a aussi inspiré. Donc, forcément, oui, ça facilite les choses. Mais à la base, quand j'arrive en France à l'âge de six ans, ce n'est pas pour devenir footballeur professionnel. C'est mon père qui organise ça pour que je puisse avoir de meilleures opportunités en Europe. Je vois. Et donc, du coup, à six ans, etc., à la base, ce n'était pas spécialement football, c'était surtout l'école, les cours primaires et classiques. Exactement. Et puis, cette petite escapade pour voir ce match, c'était le week-end pour aller voir l'oncle jouer. Mais sinon, à la base, c'était études, 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 études. Quelle influence il a eu sur toi, justement, quand tu as commencé peut-être à jouer au football jeune ? Déjà, tu as commencé à jouer à quel âge ? J'ai pris ma première licence à 11 ans, à Dunkerque, dans le Nord. Et je vivais donc chez lui. Donc, lui, il jouait à Dunkerque, dans l'équipe première. Et moi, je démarrais avec cette première licence. Et j'ai démarré à l'arrière-droit. Et un jour, il vient me voir jouer. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à ce poste-là ? Je dis, non, mais c'est le coach qui m'a mis là. Il me dit, mais tu es fou. Chez nous, on ne fait pas d'arrière-droit. Non, on ne fait que des attaquants. Donc, tu vas passer devant. Donc, comme j'étais encore là pendant huit à neuf mois, je n'ai pas pu dire au coach, coach, j'ai envie de jouer devant. Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Du coup, j'ai dû attendre qu'on déménage. On a déménagé à Abbeville, en Picardie. Et là, quand je suis arrivé, personne ne me connaissait. On me dit, quel poste tu joues ? Je dis, avance en... Cette année-là, j'ai marqué beaucoup de buts. Donc, finalement, ça a été un bon mytho. Un mensonge profitable. Ah oui, profitable, oui. Et tu avais déjà un petit peu, même des plus jeunes, ce sens du but, un truc comme ça. Est-ce que, par exemple, ton oncle, il t'a aidé à t'entraîner devant la cage ou à comprendre des choses un petit peu plus ou c'était dans ton fort intérieur ? Mon oncle m'a accompagné parfois... Je l'accompagnais, pardon, à faire des petites séances avec lui. Et il me montrait comment taper dans le ballon. Il me montrait comment bouger, comment sauter sans se mettre en danger, comment se protéger. Parce que les défenseurs, quand ils vont au duel, c'est pour prendre le ballon, mais c'est surtout pour impressionner l'attaquant. De temps en temps, il peut faire mal. Donc, il faut se protéger par rapport à ça. Et justement, quand tu as commencé avec ces équipes de jeunes, etc., comment s'est passé le coup d'arrêt que tu as subi quand justement tu as été privé de foot pendant quelques mois ? Ah, c'était dur. Parce que justement, il me semble, si tu n'as pas de bêtises, tu avais eu quelques soucis à l'école et que tes parents ne voulaient pas que tu continues à jouer au football pour privilégier les équipes. Mais oui, mais tu vois, c'était difficile parce que mes parents vivaient encore en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en France avec mon oncle. Et tu sais, quand tu arrives à 13, 14 ans, tu commences à être adolescent. Tu n'es pas un peu rebelle, mais tu te poses des questions. Pourquoi je ne suis pas avec mes parents ? Et ce n'est pas facile de vivre loin d'eux. Et je suis allé dans un collège où le niveau de la 4M était assez élevé. OK. Et j'étais en Bretagne, à Vannes. Et je pense que c'était un mélange, tu vois, de spleen et de... Ouais, c'était ça. Mes parents me manquaient, quoi. Spleen, mal du pays, mal de la famille aussi, sans doute. Ouais, mal du pays, mal de la famille. Tu sais, quand tu veux parler aux parents, c'est un coup de fil peut-être par mois et la ligne n'est pas forcément bonne. Donc, vous criez, vous êtes là, allô, ça va, ça va bien, tout ça. Et toi, et puis, boum, ça se coupe. Tu dis, allô, 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 il n'y a plus personne au bout. Ce n'est pas qu'on payait au SMS. Exactement. À la minute de communication, ça coûte cher. 200 euros la minute. Non, mais c'est... Tout ça pour dire que ce n'était pas facile, surtout à ce jeune âge. Et donc, j'ai terminé à redoubler ma 4M. Et là, je pense que pour mon père, c'était une catastrophe. Que le monsieur m'envoie là-bas pour ça. Et moi, je me retrouve à redoubler ma 4M. Bon, je leur ai expliqué que je n'étais pas bien. Finalement, mes parents arrivent, ils s'installent à Levallois. Ouais. Mais l'appart est tellement petit, c'était un 15 mètres carrés. Et on était 6 dedans. Rue Gabriel Péry, juste à côté, ici. C'est ce que j'allais dire. C'est un petit clin d'oeil, parce qu'au final, on est à proximité. Ouais, ouais, on est à la maison. Et donc, mon père décide de m'envoyer chez mon cousin à Poitiers, qui fait des études de droit. Le mec, vraiment sérieux. Franchement, moi, je me retrouve dans ça. Je suis oublié de bosser. Donc, je me suis remis, en fait, quelque part. Ça m'a aidé à me remettre dans le bain des études. Et ça a été un mal pour un bien, d'être privé de football pendant cette année. D'accord. Et l'année suivante, je reviens. Donc, je fais une superbe année. Je reviens à Levallois. Et là, je m'installe avec mes parents, justement, dans ce 15 mètres carrés. Et je demande à mon père, je dis à mon père, je m'ennuie et tout. Est-ce que je peux faire un peu de sport et tout ? Trouver un sport, parce que c'est une ville sportive. Levallois a été... Je me dis, OK, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ce que je voulais faire comme sport. J'ai dit, je peux faire un peu de sport et tout. Tu vois, il y a du tennis, du badminton et tout. Du judo, du karaté. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des recherches et je vais directement au stade de foot à Louis-en-Baubé. C'était à l'époque Pablo Neruda, vers Porte-Danière. Et puis, je demande à m'entraîner. Et puis, j'ai commencé avec l'équipe C. Et puis, après une séance, la semaine d'après, on me fait m'entraîner avec l'équipe B. Et puis après, petit à petit, je suis monté avec les A. Tu avais perdu un petit peu après un an d'arrêt où justement, le fait de retrouver, tu avais quand même gardé un peu une condition physique. J'avais... Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je déduis que j'ai plutôt été bon par le fait que j'ai fait qu'une séance avec l'essai et puis après, je suis monté. C'est sûr. À l'époque, quand tu reprends là-bas, au bout de quelques années, tu commences à vouloir intégrer un peu des centres de formation, à trouver peut-être un petit peu des clubs et même, par moments, à générer de l'intérêt. Quand j'ai fait mes recherches, etc., j'avais même vu que tu avais généré un intérêt, par exemple, du côté du PSG, c'est ça ? Tu avais fait des recherches du côté de Rennes et déjà de Guingamp à l'époque. C'est... À quel moment qu'on se dit « Ok, donc là, j'ai 15, 16, peut-être 17 ans à cette époque, j'ai envie de passer l'étape supérieure et peut-être d'aller la tenter professionnelle ? » Écoute, je me suis dit ça très tôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je signe ma première licence à 11 ans, moi, j'ai déjà tout un schéma où je me vois... En fait, je me mets dans la peau d'un professionnel. Je vis... Tous les week-ends, je vis comme un professionnel. Pourtant, je n'ai que 11 ans ou je n'ai que 15 ans, mais je m'imprègne de tout ce que je vois à la télé, des matchs de l'Olympique de Marseille, de mes stars et tout. Et je me dis « Waouh ! » Ok, je vais faire comme elle. Je vais faire comme toutes ces personnes-là qui me font rêver, qui me font vibrer. Et donc, voilà, donc très vite, je me prenais pour un pro, ce que je n'étais pas. Mais... Donc, il n'y a pas eu un moment bien précis où il y a eu cette prise de conscience. C'est une suite logique. C'est une suite logique pour moi. Par contre, là où je commençais à m'inquiéter, c'est que mon père ne voulait pas que je joue au football. Donc, il ne m'aidait pas forcément dans mes démarches. Et que j'écris des CV à tous les clubs de D1 et de D2 et que j'ai très peu de retours. J'ai eu deux ou trois retours. Les trois retours étaient négatifs. OK. Mais au moins, ils m'ont répondu. Donc, franchement, la classe. Déjà pas mal. Et donc, je suis malgré tout encore joueur de Levallois. Et un jour, je me lève sans dire quoi que ce soit au coach qui était Jacques Lancard à l'époque. Père Sonname, il est décédé il y a plusieurs mois de cela. Je me lève et mon oncle m'emmène faire un essai à Rennes. Il y avait une centaine de joueurs à la base le premier jour. Et à la fin du premier stage, je crois qu'on n'est plus qu'une dizaine, je crois. Très bien. Ça a écrémé. 90 mecs qui partent. Oui, oui. Après, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et donc, je suis resté les trois jours et on est deux à être restés. Un joueur qui jouait à Bourges en National 2. Non, en National. Et moi, qui m'entraînais avec la National 2 ici à Levallois. et donc, on s'est entraînés avec les pros. On a fait la séance d'opposition. Il y avait à l'époque Sylvain Wilthorne, Marco Grassi. C'était la grande époque de Rennes. Et pour moi, c'était moi qui me prends pour un pro depuis mes 11-12 ans et je suis à côté d'eux et je vois un Sylvain Wilthorne qui est super cool, super gentil, qui m'aide à m'intégrer alors que je suis là simplement pour quelques heures. et donc, le stage se passe très bien. L'opposition se passe très bien. Je crois avoir marqué même. Ouais, propre ça. Et donc, le club essaye de se renseigner. Je leur dis que je jouais à Levallois donc ils appellent le coach. Catastrophe ! Vu que tu n'avais pas prévu, ils l'ont mal pris. C'est une catastrophe, il l'a mal pris et forcément, ça n'a pas plu aux dirigeants de Rennes, ce qui est normal. Donc, je retourne. Tu sais que Didi, c'est l'équivalent de ce que Rami m'a dit la semaine dernière. C'est vrai ? Rami, il est allé à Nice sans prévenir son club. Ensuite, Nice, ils ont appris que Rami, il était venu sans prévenir son club et ils l'ont viré. Voilà. Donc, c'est l'équivalent. Moi, ils ne m'ont pas viré parce que je suis dans un club amateur. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, le coach n'était pas content de moi et moi non plus, je n'étais pas content de lui. Donc, à savoir qu'il avait raison parce que moi, je pensais à Marc Carrière. Il voulait me garder encore un peu et surtout, je ne l'avais pas prévenu. Donc, j'ai boudé un petit peu et puis après, il m'a dit écoute, fais une bonne saison et tu verras, je vais t'aider à trouver des clubs et tout. Et puis, c'est ce qu'il a fait à la fin de saison. C'est vrai que j'ai fait une bonne fin de saison et il y a eu cet intérêt du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui m'a approché. Donc, à l'époque, je suis amateur, je m'entraîne une fois par semaine. Donc, on avait déménagé du coup à Anthony, donc j'étais au Bacone. Donc, un petit bonjour à tous mes amis des Bacone. Donc, je quitte les Bacone pour venir m'entraîner à Leval-Opéret et puis, je fais mes cours en même temps pendant le Bourg-la-Reine. Donc, le côté Île-de-France, il paraissait logique. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Ils me font la proposition de contrat, je regarde, ils m'ont aussi une paire de chaussures de foot, des Nike, des crampons et tout. Je vais avoir des Nike et tout. Ils m'offraient à l'époque aussi une voiture, c'est une Opel Tigra. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? L'Opel Tigra ! L'Opel Tigra et tout, je dis, attends. Et là, on doit rajouter, ils doivent rajouter un avenant au contrat et donc les dirigeants sortent de la pièce et je reste dans la pièce. La pièce, à l'époque, c'était les préfabriqués encore. Ouais. C'était en pleine canicule et là, il fait tellement chaud, j'attends. Cinq minutes, dix minutes, vingt minutes. Je dis, bon, allez, j'attends encore cinq minutes et dans cinq minutes, s'ils ne sont pas là, je pars. Après, je vois dix minutes, allez, j'attends encore cinq minutes. C'est le gars qui veut le contrat mais ça ne vient pas. Donc, à un moment donné, je me suis levé, je suis parti et donc, je rentre et mon père me dit, alors, alors, tu as signé ? Je dis, non, mais tu es malade, pourquoi ? Je dis, non, mais je ne l'ai pas senti en fait. Ok. Je ne l'ai pas senti parce que c'était un gros club pour moi qui sortait du milieu amateur et je n'ai pas senti la petite touche, la petite attention qui m'aurait mis à l'aise, qui m'aurait fait ressentir que c'est moi qu'ils veulent. Ouais, je vois. En fait, c'est un club où tu as tellement de demandes, tu as tellement de talents qui passent que j'étais un de plus. Donc, je rentre chez moi et déçu mais sûr de mon choix et puis, Dieu fait bien les choses. Dans la même semaine, je reçois un coup de fil du club du Mans qui était en deuxième division et je reçois un coup de fil de Marc Foster-Loppe qui m'appelle et qui me dit « Oui, Didier, je ne t'ai jamais vu jouer. On m'a beaucoup parlé de ton profil et voilà, j'aimerais bien que tu viennes au Mans, visiter un peu la ville et puis si ça se passe bien, pourquoi pas signer des mêmes conditions que le Paris Saint-Germain. On se fera l'Opel-Tigra, bien sûr, mais les mêmes conditions et sincèrement, j'ai trouvé ce club beaucoup plus familial. Oui, à taille humaine. À taille humaine et ça me correspondait « C'est une petite ville, c'est un petit club qui va prendre le temps parce que moi, je n'avais pas fait de formation. » Donc, tu étais en retard sur quelques fondamentaux. Quand tu arrives à 19 ans dans un club, tu n'as pas forcément les fondamentaux. Tu as tout appris vraiment sur le tas. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et donc j'ai décidé de signer au Mans. C'est quand même dingue, les amis, parce qu'on est à une personne qui lui aurait dit « On a un problème d'imprimante, Didier, t'inquiète, ça arrive, d'avoir eu Didier Drogba à Paris. La vie, elle va... Ça va vite. Ça ne sert pas grand-chose. C'est quand même assez dingue. Quand tu arrives au Mans, c'est assez drôle parce que quand j'ai lu les témoignages qui en parlent, il y a forcément cette période de galère où tu enchaînes les blessures, mais également cette période où certains coachs témoignent que tu avais par exemple un retard un peu physique et que c'est quelque chose qu'il y avait également derrière même à Guingamp. Donc, on va en discuter parce que j'ai lu cette période de 4 semaines où tu avais fait justement du cardio. Horrible. J'ai mal. Même aujourd'hui, j'ai mal encore. Cette période, elle t'a marqué ? Elle m'a marqué. On va parler de cette période mais juste avant cette période, quand tu arrives au Mans, donc c'est ce que le coach notamment que tu avais eu, Marc Westerlop, dit, les personnes de l'entourage de l'époque disent, c'est que pendant 2 ans, il y a eu une patience avec toi qu'ils ont pu t'octroyer justement parce que c'était le Mans tout en te permettant quand même de développer, rattraper une partie du retard et commencer à t'agérir au plus haut niveau. Ça s'est passé comment justement dans cette période ? À quel point c'était difficile ? Alors là où c'était difficile, c'est que j'arrive dans une ville où je suis le seul joueur de la région qui n'est pas du Mans à avoir un contrat stagiaire. Donc on était deux, il y avait un joueur du Mans et moi. D'accord. Je sors du milieu amateur, je suis entouré de joueurs qui ont déjà joué dans des structures professionnelles et moi je suis parmi les deux qui ont un contrat stagiaire. Donc je sais que je suis regardé et bon, ils ne l'ont pas donné par hasard, ils ont vu le potentiel. C'est vrai que j'ai souvent été blessé, mais pourquoi ils m'ont donné du temps ? Parce qu'ils ont vu que le monsieur quand il était fit, quand il était prêt, voilà, ça ne rigolait pas. Il y avait la foudre. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Tu vois ? Et ça, ça m'a... Là où ça n'a pas été facile, c'est que tu te dis que je n'ai qu'un an de contrat. Donc tu es à chaque fois sur le fil. Sur le fil du rasoir et tu te dis mais mince, comment ça se passe si à la fin de l'année il ne me prolonge pas, je vais retourner au bac au nez et tout, dans les difficultés et tout. Alors que moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ma famille sorte de la galère. Donc c'est une opportunité pour moi et je dois la saisir. Donc, blessure à répétition et malheureusement, ce n'était pas des claquages. Très rarement, je n'ai quasiment jamais eu de claquages. Il me semble que tu t'es cassé un truc. Moi, c'était des fractures. Donc, ça veut dire que mon corps ne supportait pas la charge de travail. Et là, il m'a fallu deux ans pour m'adapter parce qu'avant ça, comme je te l'ai dit, une séance d'entraînement par semaine et je venais jouer et parfois, je ne m'entraînais pas. Je passais au fast-food d'à côté. Soit je prenais mon petit grec, soit je prenais mon petit McDo. Soit la Ligue des champions et le dimanche, je viens jouer, je mets mes deux, trois buts et c'est fini. Là, c'était un autre niveau. C'était deux entraînements par jour. Une préparation de un mois à deux entraînements par jour. Mon corps n'a pas suivi. Donc, ils ont été très patients avec moi et ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. malgré ça, en fin de saison, je crois, la première année, en fin de saison, je me casse la cheville et là, je crois que c'est fini pour moi parce que je dois recevoir ce courrier quelques jours plus tard qui me confirme que je reste ou qui annonce mon départ. Et ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont gardé. Ça m'a permis de faire ma rééducation. Et quand je suis revenu, j'ai fait en sorte de pouvoir leur rendre l'appareil. mais j'étais quand même encore un peu tête en l'air. Tu vois, je découvrais la vie, la vie seule. Tu vois, tu pars à 19 ans, tu quittes tes parents. Tu as ton appart. Tout le monde rêve de ça. Tu as ton appart, ton petit canapé, ton petit truc, tu es content. Et donc, je n'étais pas forcément sérieux. Ouais. Tu vois. Et je découvrais aussi les responsabilités. C'est-à-dire que tu as un salaire, tu as un loyer à payer, tu as des factures à régler. L'administratif chiant. Voilà. Et personne ne m'a formé à ça. Personne ne m'a dit, écoute, quand tu vas être professionnel ou quand tu vas jouer dans tel ou tel club, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Donc, tout était nouveau. J'étais jeune. Avec la première fiche de paye, les petits thermiques, les petits bombers, les petits soucis, les petits cela. J'allais dire, j'allais dire, tu l'as dit l'invité dans quoi ? Ah oui, mais les sapes, les sapes, comme tous mes gars auraient fait. Maintenant, tu te retrouves à la fin du mois ou peut-être même un peu avant la fin du mois où c'est chaud. Mais t'es-qu'il est ? Ah, franchement, tu vas chez ton pote, vous mangez ensemble, vous gérez parce que vous êtes tous les deux dans la même galère et vous vous gérez comme ça. Mais ce sont de bons souvenirs, mais c'est un bel apprentissage aussi. Mais voilà, à tous les jeunes qui découvrent les premières fiches de paye et tout, tout ça, ne faites pas comme moi, sincèrement. Les Air Max, quand vous serez plus aguerris, vous pourrez vous en acheter plusieurs et tout, mais voilà, gérez parce qu'on ne sait jamais. C'est magnifique, vraiment, ça me rappelle mon ami Joël dont je t'avais parlé encore tout à l'heure parce que quand il a fait Zaccor au Libre, lui, parce qu'il est passé également, il avait raconté son anecdote de ses premiers salaires où il avait acheté des Air Max. Je ne sais pas pourquoi, les Air Max, la petite veste Timberland, les petits 501, les teams à l'époque, c'était ça, en région parisienne. C'était vraiment la classe. Au moment, justement, tu découvres aussi un peu le haut niveau, c'est vraiment le passage de l'amateur au professionnel, c'est la seconde division, si je ne dis pas de bêtises. Comment s'est passé ce passage et en tant qu'attaquant, qu'est-ce que tu as remarqué de différent entre les défenses de Ligue 2 et les défenses que tu peux affronter justement en amateur ? Alors, la Ligue 2, c'était déjà quelque chose d'assez technique. Et pour moi qui découvrais ce milieu-là, c'était la répétition, la répétition et être performant dans tous mes gestes. C'est-à-dire que je travaillais mon pied gauche comme mon pied droit, je travaillais mon jeu de tête, je travaillais mon jeu de poitrine, mon contrôle poitrine et physiquement, j'essayais de rattraper mon retard. Mon premier footing, c'était un gag. La première fois que j'ai fait un footing de 20 minutes, non seulement, il n'a pas duré 20 minutes, il a duré 27 ou 30 minutes et les autres ont fini avant moi, genre 4-5 minutes avant moi, et toi, tu étais derrière la traîne. Moi, j'étais derrière la traîne et c'était dur. C'était dur de se retrouver seul dans le bois avec le coach. Lui, il est à vélo et tout, il te parle et il te parle « Ah, Didier, tu sais, les footings, tout ça. » Sur ton vélo. À la fin, tu regardes, tu ne vois pas la fin du truc et tout. Et ça, j'ai dû en faire beaucoup pour rattraper mon retard. Donc, ça n'a pas forcément été facile, mais la différence entre le foot et l'amateur, c'est qu'il y a beaucoup plus d'erreurs qu'en deuxième division. Et en deuxième division, c'est très physique. Et comme les joueurs s'entraînent tous les jours, ils ont une résistance dans la durée du match qui est supérieure au footballeur amateur, par exemple. Le footballeur amateur, il s'entraîne une fois par semaine ou parfois, il ne s'entraîne pas. Donc, au bout de 50-60 minutes, il va plonger ou alors, il va rater le contrôle, il va rater la touche. Plus tu montes, plus les erreurs sont réduites. Donc, c'était ça, la différence. Je vois. Genre, à la 70-80e, tu avais moins cette prise de vitesse sur le défenseur un peu fatigué. la prise de vitesse, la prise de décision, tout ça. c'est vraiment impressionnant. Ton bon passage au Mans te mène justement à Guingamp où justement, Monsieur Lacombe te repère et justement fait en sorte que le club puisse t'acheter. À l'époque, j'ai vu, je crois que c'était pour la somme de 100 000 euros, voilà, à l'époque. Incroyable. Incroyable. Ça s'est passé comment justement ? Comment s'est manifesté cet intérêt de Guingamp et comment s'est manifesté ? Toi, t'as volonté d'aller là-bas ? Est-ce que t'aurais voulu continuer au Mans ? Est-ce que t'étais OK d'y aller ? Est-ce que le Mans l'a mal pris ? C'est marrant parce que j'avais joué, j'étais entré en cours de jeu à Guingamp. Il y avait un match Guingamp-Le Mans et j'étais entré en cours de jeu et j'ai dû jouer peut-être 15, 20 minutes et je ne sais pas ce que Guy Lacombe a vu pendant ces 15, 20 minutes mais il a vu quelque chose. Il a vu un potentiel avec Ali Boashia. Les deux ont vu un potentiel et ils se sont dit bon, peut-être qu'un jour, si je peux, je le prends. Et le départ de Fabrice Fiorez pour le Paris Saint-Germain, un départ soudain au mois de décembre, accélère les choses et je reçois un coup de fil d'Ali Boashia et du coach Guy Lacombe qui disent qu'il y a un intérêt pour moi et qu'ils veulent me recruter. Sauf que je suis quasiment en fin de contrat. Donc, 5-6 mois plus tard, je suis en fin de contrat. Ah ouais, donc tu pensais Guéli par le faire de janvier. Voilà, je n'avais pas prolongé au mois parce que la proposition qu'ils m'avaient faite ne me convenait pas. D'accord, tu avais fait deux fois un an ? J'avais fait deux fois un an, ensuite j'avais signé professionnel, donc j'arrivais quasiment à la fin de mon contrat professionnel, je crois que j'avais signé trois ans pro, donc j'arrivais à la fin de mon contrat pro et ils m'ont proposé de rester, de me prolonger et je leur ai dit non, non parce que j'ai besoin de jouer et je ne jouais pas suffisamment et puis le valoir, Le Mans était en deuxième division et Guingamp cette fois-ci était en première division. Exact. Même s'il jouait le maintien, le rêve de tout joueur c'est de goûter à la première division. Donc, je leur ai dit non, non les gars, non, non, on va monter et puis bon, ça n'a pas plus au président et même au coach, le coach n'était pas content donc ça a fait traîner un petit peu les transactions. Le président m'a dit ouais, mais tu vas aller là-bas mais tu vois, ils ne sont pas bien au classement, ils vont descendre et nous on va monter. J'ai eu une réponse qui, aujourd'hui j'en parle mais sur le coup, je lui ai dit ouais, mais ce n'est pas grave si je descends, je sais que je vais remonter avec cette équipe par contre, si vous vous montez, je ne sais pas, je pense que vous allez vite redescendre. C'était la tête brûlée. Ouais, dans cette période de transfert où le club ne veut pas jouer le jeu et tout, tu vois, tu sors des choses alors que j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons souvenirs au moment, tu vois, mais c'était vraiment, je ne veux pas lâcher mon rêve. Compréhensible. Voilà, donc, et j'arrive comme ça donc à Guingamp et je t'ai remplaçant en deuxième division. Donc, tu es remplaçant en deuxième division. Et tu passes en D1. Et un coach de première division t'appelle pour dire, viens, tu vas jouer pour moi, je veux que tu joues pour moi et tu vas être titulaire. Le passage, il est élevé. D'abord, je dis, elle est où la blague ? Et quand je réalise que ce n'est pas une blague, je me dis, mince, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud et mon premier match, il me met titulaire. En général, quand tu débutes comme ça, tu aimerais bien me débuter à domicile, tu vois, avec tes supporters, tranquille. Non, il m'envoie à Metz. On joue le maintien, il m'envoie à Metz, il me met titulaire à Metz. Et là, je me dis, mais comment je vais faire ? Et je donne tout. Je donne tout. Dans l'enfer de Saint-Saint-Fortien. Je donne tout. Je marque. Et après ça, je pars en contre et tout. Et en pleine accélération, bam ! Je me dis, mince, je tombe. Je m'attrape la queue, je me dis, mince, je me suis claqué. En fait, je ne me suis pas claqué, j'étais tellement cuit que j'ai eu une crampe, en fait. Ouais. J'ai eu une crampe. Et le coach m'a sorti, mais il était tellement, tellement exigeant avec moi que dans cette première partie de saison, j'ai dû jouer 11 matchs et marquer 3 buts. Moi, j'étais content. Ça a laissé à se maintenir et tout. 3 buts en D1. Donc, c'était un peu avant la fin de saison. Tu vois, 3 buts en D1 et tout. J'étais content. Il me convoque, il me dit, alors Didier, ça va ? Tu te plais ici ? Oui, il est bien et tout. Qu'est-ce que tu penses de ta saison ? Je lui dis, ouais, franchement, ça va bien, ça va, je suis content. Il me dit, c'est pas assez. C'est toi, t'es un peu content et là, il te pose un truc qui te fait une clive intérieure. Je lui dis, ouais, comment ça, c'est pas assez ? Il me dit, ouais, c'est pas assez. Vu ton potentiel, j'attends plus de toi et tout. Et moi, je t'ai dit à fond. Je me dis, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et puis finalement, on a réussi à se maintenir. Ça a été un exploit. Et le coach annonce ce soir-là sur les antennes de Canal qu'il faudra suivre deux joueurs, Malouda et Drogba. Si tout va bien, ces deux-là vont faire une belle carrière. Et franchement, pour le coup, il a eu de l'œil parce que vous retrouverez des années après à Chelsea. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a marqué quand j'ai préparé l'émission hier. Je l'ai préparé en partie en live avec mes viewers. Ouais, regardez, on va lui parler de ça et tout le machin. Et en regardant la première saison complète à Guingamp, premier match, tu vas chez une certaine équipe qui s'appelle l'Olympique Lyonnais qui mène 3-1 et qui bizarrement... C'était à Guingamp. Première journée de championnat, ils étaient champions de France. C'était à Guingamp. Et du coup, vous jouez l'Olympique Lyonnais, ça gagne 3-1 du côté de l'OL, puis 3-2, puis 3-3 avec l'égalisation d'un fameux monsieur Didier Drogba. L'OL qui tue une avance de deux buts avec en plus l'égalisation par-dessus de toi face justement au champion de France en titre. C'était marquant pour commencer la saison. C'était marquant, c'était marquant, d'autant plus que je ne partais pas titulaire parce que je n'étais pas le premier choix du nouveau coach, Bertrand Marchand, qui voulait recruter, je crois à l'époque, soit c'était Nicolas Gousset ou un truc comme ça. et puis ça ne se faisait pas et puis finalement, je suis resté et puis je me suis accroché et j'ai fait une bonne préparation. C'est la première fois, c'est la deuxième fois que je faisais une bonne préparation et j'avoue que mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé parce que j'étais un peu déçu de la décision du coach de ne pas vouloir me garder au départ. Oui, bien sûr. Et mes potes m'ont dit mais attends, mais pourquoi tu... Mais reste, regarde, il n'y a pas de vrai attaquant. Tu es le seul vrai attaquant. Cédric Bardot, c'est un faux neuf. Et puis... Tu auras de la place à un moment. Tu auras de la place à un moment. À toi de saisir ta chance. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, lors de ce premier match, en fait, j'ai répété ce que je faisais au Mans lorsque j'étais remplaçant. C'est-à-dire que pendant le match, moi, je suis assis et pendant que le match se déroule, je regarde les défenseurs adverses. Je regarde mes adversaires parce que je sais que je n'ai que 10 minutes ou 15 minutes de jeu. Donc, en 10 ou 15 minutes, il faut que je fasse la différence. Comment la faire ? C'est en observant en amont tous mes adversaires. Ce qui me permettait, lorsque je rentrais, en 10 minutes, de faire la différence. Soit de marquer, soit de faire une passe. Donc, j'ai répété ça lors de ce fameux match. Donc, j'ai fait une passe et un but. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc là, j'ai gratté un peu plus de temps de jeu. Le match d'après, on va, je crois, à Jacques Sio. Il me met titulaire. Je marque. La vie est belle. La vie commence à être belle. Et à domicile, il me met remplaçant. Je ne marque pas, mais je suis quand même décisif. Donc, voilà un peu comment ça a démarré. Non seulement, un, il faut avoir confiance en soi. Il faut être entouré de partenaires qui vous soutiennent. et pour ça, il faut être toujours bien avec tout le monde. Je pense que c'est très important. Si j'avais été un faux type, je n'avais pas été correct avec eux, je ne pense pas qu'ils m'auraient tendu. C'est sûr. Il y a eu quand même... Alors forcément, moi, sur cette saison-là, j'ai deux autres questions et après, on va passer justement à la période Marseille et puis après Chelsea. Au bout de quelques matchs, justement, tu n'es pas mis de côté, mais tu te blesses, je crois. Et du coup, tu vas faire ce fameux stage, ces fameuses quatre semaines où tu vas travailler ton endurance. Alors, j'ai vu que c'était sur une île, je crois, l'île de Brérage. C'est ça ? Bréa, oui. Bréa, pardon. Et sur cette île, pendant quatre semaines, tu fais du cardio, de l'endurance, tu fractionnais toutes ces choses-là pour travailler cet aspect-là de ton jeu. Parle-nous de cette époque-là, de ces quatre semaines qui ont l'air de t'avoir encore marqué. Alors, j'ai toujours une relation particulière avec les préparateurs physiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment été mes amis, mais ils ont toujours fini par rester mes amis. Ils sont devenus mes amis et je suis quasiment tout le temps en contact avec eux. Mais sur le coup, c'était très dur. Tu sais, t'entraîner tout seul quand tu reviens de blessure et que tu dois t'entraîner seul, tu vois tes potes sur un autre terrain, donc c'est comme si tu es exclu. Ouais. Tu es sur un autre terrain, tu es seul et tu les regardes en train de courir dans tous les sens, tu vois. Tu vois, ils sont libres, ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas... Et toi, tu es là, tu boitilles et tout, tu dois faire tout le travail physique, tu dois rattraper tout ton retard et pendant quatre semaines, ça a été ça. Du foncier. Sous la pluie, du foncier, du travail, de l'intermittent et tout et de la technique aussi. Donc, quelque part, ça m'a aidé vraiment parce que après cette période de quatre semaines, quand je suis revenu dans l'équipe, je suis revenu de blessure, je crois avoir marqué lors de tous les matchs jusqu'à la trêve. Et j'ai été élu joueur du mois une ou deux fois. Non. Pour dire que c'est vrai que je n'ai pas aimé cette période, mais c'est la période qui a le plus porté ses fruits. Il était comment ce duo avec Florent Maloudin ? Justement, cette période de Guingamp est marquée avec ton duo avec Florent ? C'était comment ? Exceptionnel. Exceptionnel parce qu'au-delà même de nos affinités professionnelles, on était très potes en dehors de ça. Il venait manger chez moi, j'allais manger chez lui. C'était... Voilà, c'est... Lui était à Châteauroux, moi au Mans, on a joué l'un contre l'autre. Ensuite, il est arrivé à Guingamp et puis on s'est rejoint. Je l'ai rejoint et tout de suite, tout de suite, il m'a dit, écoute, quand j'ai le ballon, fais cet appel, je te la mets. Je lui ai dit, il a l'air cool ce mec. Et puis le premier appel, bam, il met le ballon bien comme il faut et je marque. Je lui ai dit, bon allez, c'est parti. T'as gagué la confiance à 100%. Oui, oui, oui. Et là, tu te dis, ouais, ça c'est mon gars ça. Donc, on a fait pas mal de choses ensemble. Il m'a fait beaucoup, beaucoup de passes décisions. à Guingamp et puis ensuite à Chelsea. Et puis, par contre, c'est quand il a décidé d'aller à Lyon que nos chemins sont séparés. Mais c'était encore à l'époque, si je dis pas de bêtises, où les Elias en faux pied, ils n'étaient pas encore mis beaucoup en avant. C'était surtout les Elias justement en bons pieds, ceux qui centrent les gauches à gauche, les droitiers à droite. Exactement. Du coup, ils t'envoyaient des ballons en profondeur. Oui, ils m'envoyaient des ballons en profondeur, ils centraient et puis avec la qualité d'un Florent Malouda, c'est plus facile de finir des actions sur des caviars comme ça. Après cette belle année à Guingamp, justement, tu suscites l'intérêt de l'Olympique de Marseille et même d'autres clubs et t'arrives là-bas sous l'impulsion d'Alain Perrin. Comment se passe le transfert et comment t'as appris leur intérêt ? Ça a été le feuilleton de l'été à l'époque. Comment j'apprends leur intérêt ? On fait match à la première journée et à la dernière journée, on va jouer contre eux. Ils sont encore champions et donc ça doit être la fête et tout, la samba parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens là-bas à l'époque. Ah là, tu parles de Lyon. De Lyon. Ah oui, parce que t'as eu un intérêt de l'OL aussi. On arrive à Gerland et on leur gâche la fête. C'est-à-dire que je fais un doublé et Malouda Flo fait un doublé et ils perdent, je crois, 4-1 ou 4-2, je ne sais plus, 4-1. Et donc nous, on célèbre, ils ont fini la saison vraiment en apothéose et eux, malgré le titre, ils ont fini vraiment. Ils sont un peu crispés et je pense que c'est là que je crois que je sors sur une approvation du public. Magnifique, le public de Lyon. Il y en a qui est très, très dur normalement, qui est censé être, et c'est là que je pense que les démarches démarrent. Et donc je reçois un coup de fil du président Ollas qui me montre tout son intérêt. Bernard Lacombe aussi, non ? Et Bernard Lacombe, Bernard Lacombe qui vient jusqu'à Abidjan pour me rencontrer et même me remettre un maillot floqué du Miro 11 Drogba et tout. C'était, sincèrement, j'étais flatté. Bah ouais. Mais dès le départ, dès le départ, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au Mans, que j'étais au centre avec mes amis et qu'on regardait le dimanche les matchs sur Canal, je disais à mes amis, vous voyez, là, là, je parlais de Marseille, je dis moi un jour je vais jouer là, je vais jouer dans cette équipe, vous allez voir. Je leur ai dit ça comme ça et puis, donc c'est quelque chose qui était en moi depuis bien longtemps. Forcément. Donc quand je reçois le coup de fil d'Aulas et que je n'ai pas encore reçu le coup de fil de Marseille, je me dis qu'il n'y a qu'un intérêt de Lyon. Donc je démarre et puis, et puis, donc j'écoute Paul Le Gouen. Ouais. Qui, coach de l'OEL à l'époque. Coach de l'OEL et qui me dit, qui me montre un intérêt mais il n'a pas mis le même enthousiasme que qu'Alain Perrin. Alain Perrin m'appelle et il me dit, écoute Didier, lui me fait rêver directement. Il me dit, écoute Didier, moi j'essaie de faire venir soit Djibril, soit Paul Eta parce que je veux que les deux jouent avec, je veux que tu joues avec un des deux, on veut jouer à deux attaquants et puis, si j'arrive à faire ça, tu vas t'éclater mais moi je te veux à l'OEL. Clair, propre, il n'y a pas de discussion et donc, malgré les efforts du président Olaz, je file à Marseille. Et comment elle s'est passée l'installation dans le sud et un peu la découverte du haut niveau là-bas ? Est-ce que le fait d'être arrivé en même temps que Mido a amoindri la pression sur toi ? Non, pas vraiment parce que moi je me suis mis ma propre pression. Tu vois, j'arrive là-bas, ce n'était pas Mido ou quelqu'un d'autre, c'était Didier, donc bah, arrive à Marseille au Vélodrome, il va s'entraîner à la commanderie, là où tous ces héros, les Waddle, les Papins, les Cantona, Bolli, Antoine Bell, Francesco Lee, tous ces joueurs-là sont passés, tous ces joueurs qui m'ont fait vibrer sont passés, moi Didier, je vais avoir la chance de jouer là-bas. Et de marcher sur leur trace, ouais. Ouais. Et encore une fois, je me souviens, avant de signer à Marseille, j'étais encore au Mans, je suis allé un week-end à Marseille avec Daniel Cousin et il m'a invité au Vélodrome. Ok. Donc j'étais dans la tribune Jean Boin et j'ai regardé le match avec Daniel Cousin dans cette tribune. Et donc, et encore une fois, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je puisse fouler cette pelouse et lorsque j'arrive à réaliser mon rêve, bah écoute, il se passe de la meilleure des manières. Pas au début. Mon premier match au Vélodrome. Pas ouf. Là, t'en as pas l'air hyper satisfait. Écoute, c'était contre l'Ostria de Vienne ou le Rapide de Vienne en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ouais, les matchs chiants de fin juillet, début août. canicule et c'est mon premier match au Vélodrome. Et le coach me met titulaire et là, j'ai raté mes Ocas sur Ocas. Devant le but, limite même sur la ligne, je fais un coup de tête et tout, je fais une tête et le ballon rebondit et passe au-dessus ou je fais un plat du pied, j'écrase la frappe, le gardien apprend. C'était pas ton jour. On avait gagné 1-0 à l'aller, but de Sitchef et au match retour, on fait 0-0. Donc, on a eu une pression pendant 90 minutes quand même et ma sœur était, une de mes sœurs était venue voir le match. Après ça, on est qualifiés et tout, je suis un peu frustré parce que je n'ai pas marqué. Je vais sur le parking, je récupère ma sœur, on rentre à la maison, elle va chez moi, elle ne parle pas. Regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, tu as signé combien de temps à Marseille ? Je crois 4 ans. Elle me dit, écoute, il faut vite chercher à partir. Je dis, pardon ? Deuxième match ! Pourquoi ? Elle me dit, mais j'étais dans la tribune, ils ne m'ont pas reconnu, mais j'entendais les supporters parler derrière et il y en a un qui dit, mais quand tu rates ton action, telle action et tout, il me dit, mais il dit, oh, qui c'est ce joueur ? Oh, qui c'est ce joueur ? Pachar, ils viennent d'où ? Et il y a quelqu'un à côté qui lui dit, apparemment, donc c'est elle qui me raconte ça, elle me dit, ouais, il vient de Gengen, il vient de, c'est un paysan ce mec, de quelle origine ? Il est de la Côte d'Ivoire, il ne voit rien, comme Bakayoko, oh là là là, ils nous ont filé deux pour le prix dingue, tu vois, un truc comme ça et tout. En gros, les gars, les gars m'ont terminé. Bah oui ! Elle a pris ça vraiment à cœur, tu vois, donc elle partage ça avec moi. et là, ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que je me suis dit, ah bon ? Donc les gars, c'est comme ça qu'ils me perçoivent, c'est comme ça qu'ils me voient, ok, ok, maintenant je vais leur montrer. Là, maintenant je vais leur montrer. Et après ça, j'ai mis mon premier but, je crois, en championnat. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu, j'ai vu ton premier match, en tout cas, un des premiers matchs en Ligue 1 et face à ton ancien club et tu délivres une passe décisive pour la victoire du 1-0. Ibrahima Bakayoko. Exactement, le 2 pour le prix d'un. Tu vois, il vous donne la victoire, le 2 pour le prix d'un. Comme quoi ? C'était comment de jouer justement face à Guingamp ? Premier match. C'était particulier parce qu'avec Guingamp, on a vécu la plus belle saison de l'histoire du club. Septième. Septième. Et à la trêve, au mois de décembre, on était deuxième ex-aequo avec Monaco. Après, comme on avait un effectif réduit, donc on a enchaîné 7 ou 8 défaites. J'ai lu, vous avez fait 7 ou 8 défaites puis après à la fin, 8 ou 9 victoires. Ouais, ouais. Mais c'est ça, quand tu n'as pas un effectif étoffé, donc tu joues toujours avec les mêmes joueurs et avec la fatigue, on n'arrivait plus à tenir. C'est ce qui fait la différence entre un petit club, un club moyen et un grand club. C'est tout. Je comprends. Donc, voilà, c'était ça. Et sur le premier match, justement, face à eux, il y avait un petit symbole quand même des décisifs ? C'était dur parce que je reviens quelques semaines après avoir quitté le club et me voir dans un maillot bleu alors que j'étais en rouge et noir pendant un an et demi, c'était bizarre. Et puis, je joue contre mes potes. Je joue contre mes potes. Non, il y en a un, Blaise Kouassi. Tout le monde se souvient de Blaise Kouassi qui était mon pote, même si c'était mon gars, même si c'est mon frère, Blaise Kouassi. Il ne voit rien comme moi et tout. Il n'a pas été tendre ? Je viens vers lui, je viens me positionner et tout. Il me dit, si tu veux finir le match en entier, change de place. Ne viens pas me fatiguer ici. C'est les mots gentils que j'ai dit, tu vois. Va ailleurs. Je dis, Blaiseau, Blaiseau. Je viens, je me taquine un peu. Ça m'a permis de faire une passe pour respecter les anciens. Il t'a fait fuir. C'est un ancien, il faut le respecter parce que lui, il ne s'amuse pas. Ta saison là-bas est extrêmement aboutie. J'ai noté des passages un peu importants. Ton triple R-LDC face aux partisans, début face au Real Madrid, à Liverpool, à l'Inter ou encore le fameux face à Newcastle, voire même en championnat contre l'OL. Parle-nous de cette adaptation et des différences notables que tu as vécues à Marseille par rapport à Guingamp. Juste pour vous faire un petit point statistique pour les plus jeunes, 32 buts, 7 passes D sur la première saison à Guingamp, c'est quand même incroyable. 32 buts à Marseille, non ? Oui, à Marseille. Bien sûr, je précise que à Marseille sur cette saison-là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux dire sur ça ? J'étais vraiment... Je l'ai souvent dit, c'est-à-dire que c'est comme si tu donnais la chance, l'opportunité à un supporter marseillais. Donc un gars qui est dans les tribunes, des winners ou des MTP ou même un gars de la tribune de Jambouin, tu lui dis, écoute, tu sais quoi ? Pendant un an, tiens, je te donne le maillot de Marseille et tu as le droit de... Tu te fais un kiff. Tu joues, tu peux jouer avec le maillot et représenter l'Olympique de Marseille. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te donner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné à quel point ? Qu'est-ce qui a fait que dans l'équipe, ça marchait bien ? Tu étais collectivement super bien avec la structure du coach, avec certains coéquipiers en particulier ? On te trouvait bien dans la surface ? Un, j'étais bien avec le coach. J'étais en confiance. C'est lui qui m'a fait venir. Il avait besoin de moi. De deux, mes coéquipiers m'ont tellement, 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 tellement bien accueilli. Ils m'ont mis à l'aise. Je me souviens d'une séance d'entraînement, une séance physique où je n'avais eu que deux semaines de vacances. Et donc, le coach m'a demandé de rentrer pour reprendre la préparation avec les gars, pour l'esprit d'équipe et tout. Et mon premier, ma première séance physique, je suis à la traîne, vraiment à la rama. Je suis vraiment dix mètres derrière le groupe. Ouais. Et là, il y a un joueur qui s'appelait Johnny Ecker qui dit à tout le monde, il dit les gars, stop, 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 stop. On attend Didier. Donc, ils ralentissent. Et moi, j'étais comme ça, j'étais à l'agonie, j'étais en train d'agoniser. Et devant tout le monde, j'essayais de faire genre, j'ai récupéré et tout, ils m'attendent. Et il dit, allez Didier, on te suit. On te suit. Et donc, c'est moi qui... Oh, l'esprit d'équipe 2A, t'as imprimé le rythme. J'ai imprimé le rythme et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais mince, il faut que je donne tout pour ces gars-là. Je donne tout pour eux. Et ça, ça a été le déclic. Oh, la dinguerie. Ça a été un déclic. Ouais. C'est fort. Vraiment, l'anecdote est folle. C'est fort. L'anecdote est folle. Vraiment, on se rend pas compte un peu du symbole que ça représente et ce genre de petits trucs que ça peut faire. Oui, ça m'a tellement redonné de l'énergie et de la force et j'ai fini le travail physique avec eux. Là où, sincèrement, sans ça, j'ai arrêté à 50 mètres plus loin. Je comprends. Dans le chat, ils disent les frissons. Vraiment incroyable. Ils sont impressionnés. Cette année-là, tu découvres également l'Europe, comme j'avais dit. L'OM s'en rend pour le 2L2C mais est reversé en UFA. À cette occasion, tu participes à l'épopée du club où vous qualifiez face à l'Hiverpool, face à l'Inter. Comment c'était cette découverte du haut niveau et quelle rencontre était la plus marquante sur cette épopée sans en parler de la finale ? Pour moi, l'UFA, ce n'était pas forcément une découverte. La découverte, c'était la Champions League quelques mois plus tôt où tu joues… Les Galactiques. Tu joues les Galactiques. Tu es face à Beckham, Zidane, Ronaldo, Figo, Casillas. Et tu joues aussi Porto. C'est la Ligue des Champions. C'est la musique que tu entendais tous les jours quand tu étais assis dans ton canapé au Mans. Avec ton yop et ta pizza. Les joueurs que tu as vus à la télé, ils viennent, ils te serrent la main, ils te disent « Didier, comment ça va ? » Le gars me connaît. C'est bizarre ça. Où est-ce qu'il a entendu mon nom ? Il est à Madrid, le gars connaît mon nom. C'est bizarre. Et là, tu te dis « Je suis peut-être en train de faire quelque chose de bien. » Pour que cette personne-là me remarque, c'est que j'ai dû mettre deux, trois buts. Après Marcos qui ont tourné, il a regardé deux, trois résumés. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'était fort. Ça, c'était un vrai apprentissage. Et mon deuxième match, donc mon premier match de Champions League, je marque. Même si on perd là-bas, je marque. Et mon deuxième match, je fais un hat-trick. Et dans la même semaine, en gros, j'ai mis, donc je fais un hat-trick. Je mets deux buts contre Nice avant ça. Trois buts contre Partisans Belgrade et un but contre Bastia le week-end. Donc, en une semaine, j'ai mis six buts. Et c'est là que je commence à voir partout dans la presse la drogue Bamania. Ou, tu vois, des petites phrases comme ça, je me dis, oh, c'est de moi qu'on parle là. Et petit à petit, tu te dis, ah ouais, bon, ça veut dire que là, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Il est loin là, le deux en un, deux pour un là. Ah, il est loin. Il est loin, mais tu vois, c'est beau et en même temps, je me dis, mince. Ça veut dire que là, le prochain match, il faut que je fasse la même. Bah oui, il faut que je maintienne ce niveau de performance. Quelle pression. Quelle pression. Mais après, de toute façon, moi, je suis en train de kiffer. Allez. Ça se sent. Oui. Quel stade était le plus marquant, justement, pendant cette épopée de l'UFA ? Anfield, San Siro ? Peut-être Saint-James Park ? Le Vélodrome. Ça, c'est la réponse. Le Vélodrome ? Non, sincèrement, tu sais pourquoi ? Parce que le jour de cette demi-finale, un retour face à Newcastle. Alors oui, Saint-James Park, c'est exceptionnel. On a fait la demi-finale, elle est là-bas. Pareil, grosse ambiance, le feu et tout, on s'entend à peine. Mais j'avais déjà vécu ça à Saint-Etienne, à Saint-Symphorien. Donc, voilà. On connaît un peu. Et quel autre stade ? San Siro ? Énorme, mais l'Inter étant en coupe UEFA, le stade n'était pas rempli. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas… Pour eux, ce n'était pas un événement. Symboliquement, pardon, c'était important pour moi d'être là. En plus, je n'avais pas joué ce match retour, mais c'était pas… Anfield, c'était pas mal. Ouais. Anfield, c'était quelque chose. Le Yonev, le Rolkelo, c'était quelque chose. Et je marque là-bas et un but exceptionnel. Le jour de mon anniversaire, pour moi, c'était magnifique. Mais le Vélodrome à l'échauffement, vraiment à l'échauffement avant ce match-là, à l'échauffement, c'est-à-dire 20-30 minutes avant le début du match, le stade était plein. Et tout le monde se met à chanter. Tout le monde saute. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Et tu vois, tout le monde avec les écharpes bleues et blanches et ça saute et nous, on était là sur la pelouse et donc, je suis là à motiver mes potes. Je dis, les gars, on va se concentrer et tout. On ne se laisse pas distraire par tout ça et tout. Le match, c'est 90 minutes et tout. Mais au fond de moi, tu avais le sang qui bouillonnait. J'étais là, je dis, la pelouse, la terre tremblait. Donc, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir jouer, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et finalement, quand on rentre au VCA, je me dis, non, il doit se passer quelque chose, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce fameux but sur le contre, j'ai vu que tu avais raconté dans une autre interview que c'était un geste que tu avais travaillé. Le matin du match, je l'ai répété parce que j'étais un peu diminué physiquement, donc je n'ai pas fait la séance de la veille avec les autres. On a fait un essai pour voir si j'aurais pu tenir le match. Et donc, j'essaye, ce petit passement de jambes, passer le ballon derrière la jambe gauche et puis frapper la jambe gauche. Voilà. Pareil, côté droit, boum, enchaînement. Et j'essayais deux fois de chaque côté. Après, j'ai dit stop, c'est bon. C'est rentré. C'est rentré. Quand on rentre sur la pelouse et qu'on commence le match et que je, sur ce contre, Kamen me met le ballon en pleine course, c'est idéal. C'est comme si j'ai dit bon, stop. Là, tu vas courir jusqu'à tel niveau. Je ne sais pas si tu remarques, j'attends même que le défenseur revienne pour pouvoir faire mon geste. Pour montrer aux gens que je peux aller marquer, mais je l'attends parce qu'il faut que je fasse ce geste. Et donc, quand il vient, je ne veux pas s'abat derrière ma jambe. Et puis, j'avais étudié aussi le gardien chez Given qui était plus à l'aise sur son côté droit qu'à sa gauche. Donc, quand je finis mon geste, je regarde et puis je l'envoie sur son côté gauche et elle rentre. Et là, crois-moi, je suis sûr que c'est comme quand toi, tu prépares ton émission et que tout se passe à merveille. Comme là. Merci. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis ? Magnifique. C'est tout ce que j'espérais. Mais c'est ça. C'est ça. Incroyable, putain. Est-ce qu'il y a un petit mot forcément sur la finale ? La défaite face à Valence, ça devrait quand même être un petit regret. Oui, c'était… Tu sais, quand tu joues pour Marseille, quand tu te sens marseillais, tu te sens imbattable. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire, tu n'as pas peur. Comme on dit là-bas, on craint des gains. Tu vois ? Mais là, on a eu face à nous, on n'a pas vraiment fait attention à ça, mais on a eu quand même le champion d'Espagne et avec parmi eux, certains, tu avais quand même Pablo Aymar, qui était un des meilleurs joueurs au monde à l'époque, un des meilleurs entraîneurs à l'époque aussi, très en vogue, c'était Rafa Benitez, tactiquement très, très bon. À cette époque, Mendieta et tout ? Mendieta. Donc, nous, on se retrouve à jouer face à ces gars-là. C'était costaud, c'était dur. C'était dur et puis, on perd cette finale, ça a été un regret parce que, pour moi, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est chaud, c'est dur, je vais digérer, mais l'année prochaine, il faut que je soulève ce trophée. On prend. Voilà. Est-ce que tu savais qu'à ce moment-là, tes performances avaient attiré le regard de recruteurs de nombreux clubs, mais notamment l'attention de quelqu'un parmi toutes ces personnes, José Mourinho. Il n'était pas recruteur mais qui était en premier à Porto. Non, non, non. Mourinho, on se croise lors de Marseille-Porto la première fois et je marque en début de match et à la mi-temps, il me dit, il me dit, ouais, tu n'as pas des cousins en Côte d'Ivoire comme toi et tout ? Je dis, il y en a beaucoup, ils sont plus forts que moi, moi-même, nul, mais il y en a plein en bas qui sont très forts. Je me dis, ah, ok, ok, ok. Ok. Voilà. Et puis, 7-8 mois plus tard, je le croise dans ce bingalow-là où on a la première rencontre et puis on avance, on signe. C'est ce que j'allais dire, comment s'est manifesté l'intérêt de Chelsea et pourquoi à ce moment-là avoir quitté l'OM ? Est-ce que c'était un départ qui a rangé tout le monde ? C'était une somme d'argent ? C'était l'occasion également ? Parce que Chelsea venait de faire son gros projet pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivaient pas à l'époque. Il venait de se faire acheter par Abramovic l'année d'avant. Là, c'était l'arrivée de Mourinho qui venait de gagner la Ligue des champions, qui avait ramené pas mal de ses hommes de base, Ricardo Carvalho, Paolo Ferreira et bien d'autres. C'est une année où Chelsea a genre 12 arrivées dont toi cet été-là. Comment ça s'est passé ? Écoute, tout simplement, au départ, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant qu'il y a un intérêt de Chelsea. C'est après un Cameroun-Côte d'Ivoire match éliminatoire pour la Coupe du Monde que Pape Diouf m'appelle, me demande de le rejoindre dans sa chambre et là, il me dit écoute, les Russes, là, ils m'embêtent un peu parce qu'ils ont fait une offre et le président a accepté. Je dis, les Russes, je ne comprends pas, les Russes. Non, le président de Chelsea, je dis, ah, ah oui, ok, il a fait une offre et le président Dreyfus a accepté. Je commence à accepter. Je dis, non, mais le club est prêt à vendre et tout. Mais moi, vous ne m'avez rien demandé. Mais moi, je n'ai pas envie de partir. Moi, je dis, oui, mais tu vois, tu te rends compte, tu vas, tu vas gagner plus d'argent et tout. Et puis, c'est un gros transfert pour Marseille, c'est pas mal et tout. Je dis, non, non, non. Dis au président que je n'ai pas besoin de gagner autant d'argent. Voilà, il double un petit peu mon salaire. C'est là. Reconnaissance de l'année. Et je reste. Et je reste. C'était simple, non ? C'était simple. Moi, finalement, on m'a, alors, je suis parti en vacances. Donc, après ça, je pars en vacances. J'ai fait, j'ai eu une semaine de vacances seulement. Mais je crois la semaine la plus difficile. Ce n'était pas les vacances où tu te vides la tête. Ce n'était pas les vacances. J'étais parti aux Etats-Unis. Donc, j'ai un décalage horaire dans la tête. J'ai toute ma famille qui est là et je me pose mille questions. Je me dis, mais je ne comprends pas. J'appelle José Anigo, je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ils veulent que je parle ? Dis-leur, je ne veux pas partir. J'appelle mon agent. Je dis, dis-leur, je ne veux pas partir. Je ne comprends pas. Et puis, quand je rentre de là, tout s'accélère. Il y a la conférence de presse. Et le président, à l'époque, c'était le président Boucher, qui me dit qu'avec l'argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs. Donc, l'équipe ne sera plus dépendante de moi. mais aussi et surtout, mais tu as vu la performance que tu as faite cette année, Didier ? Est-ce que tu pourrais en faire ça l'année prochaine ? Oui. Ils avaient peur que tu sois en surchauffe. Oui. Et ça, ça a piqué mon égo. Parce que je me suis dit ah, donc, ils pensent que ce que je viens de faire là, c'est le fruit du hasard. Non, non, non. Les buts que j'ai mis, les 32 buts que j'ai mis, c'est moi, mon intelligence, mes capacités, ma technique, tout ce que tu veux, sauf le hasard. Donc, ça m'a vexé. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, je pars. Ok. Et à ce moment-là, tu vas rencontrer Chelsea et là, t'acceptes. Voilà. Comment elle s'est passée l'adaptation et la londonienne, l'arrivée là-bas un peu ? Parce que tu passes du sud, il fait beau, il fait chaud, machin, la vie à Londres. Ah, c'était dur. Mais il n'y a qu'à voir, lorsque je vais signer là-bas, lors de ma présentation, je suis dans un petit short avec un colvé qui tombe jusqu'ici et j'arrive à Londres, il fait froid, il fait frais. Mais ce n'est pas possible. J'ai quitté la Ciotat en plein soleil et puis j'arrive là-bas, il faisait frais. Donc, c'était difficile, tu sais, quand tu arrives à reculons, que ce n'est pas ton choix direct d'aller là-bas. Moi, j'étais parti pour rester. Et quand on t'a poussé un petit peu à prendre la décision à partir, l'adaptation était un peu plus difficile pour moi, pour mes enfants, ça a été un peu plus difficile. Logique. Mais malgré tout, une première saison où on est champion, et c'est ce que je recherchais aussi, je voulais être champion avec mon club parce qu'individuellement, j'avais eu des récompenses. Joueur du mois, j'étais meilleur joueur du championnat de France. Mais je voulais gagner collectivement pour vraiment voir ce que ça fait. C'est magnifique parce que tu arrives la même année justement que Mourinho dans une première ligue qui à l'époque était stylistiquement dominée par le 4-4-2 de coachs comme justement Arsène Wenger ou encore Ferguson. Lui, Mourinho, il arrive, il impose un 4-3-3 point de basse avec des joueurs comme Makelele ou encore Lampard de Milieu. Une attaque avec toi ou des joueurs comme Robben, Guy Jotzen, Damien Duff. Pour toi, qu'est-ce qui a fait fonctionner ce style ? C'était comment la découverte avec Mourinho ? Pour moi, ce qui a fait fonctionner ce style, c'est José. C'est Mourinho parce qu'il arrivait, sa mission, c'était de remporter le titre. La première année, pas la deuxième, pas la cinquième. The special one. c'est pas on a le temps. Non, il est arrivé pour gagner et c'était le special one. Il arrive avec Auréolé d'un titre de champion d'Europe. L'année d'avant, il a remporté la coupe UEFA. Donc, le monsieur est vraiment, il a le vent en poupe et il vient pour gagner. Et donc, il construit une équipe qui est capable de faire mal tout de suite, donc avec des joueurs aguerris qui ont déjà une certaine maturité. Donc, moi, j'arrive là-bas, je crois que j'ai 24, 25 ans. Ouais, 25, 30 ans au global. 25. Il y a des anciens comme Makelele qui sont là, qui sont expérimentés et tu as Franck Lampard qui a le même âge que moi, tu as John Terry qui est un peu plus jeune mais tu as toute la colonne vertébrale. Petre Sech qui arrive aussi cette année-là. Petre Sech qui arrive et donc, tu avais tout l'axe. Petre, John Terry, Franck et moi. Ça, c'était l'axe et l'équipe, et Makelele aussi, et l'équipe se construisait un peu autour de ces joueurs-là et avec des joueurs décisifs comme Duff, comme Robben, comme Joe Cole, comme Guy Johnson, comme Lampard. On n'a perdu qu'un match cette année-là. Et oui, vous ne perdez qu'un match. Un match où tu n'es pas, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, eh bien voilà. Voilà. Que voulez-vous ? Non, je n'ai pas perdu, moi. Non, officiellement, t'es revaincu. Invincible, comme les Gunners. Justement, sur cette saison, vous êtes proche de rivaliser ce que j'avais noté avec les Invincibles avec une seule défaite en PL. Vous étiez notamment reconnu pour avoir une défense de fer. Ah oui. Ils étaient si forts que ça derrière ? Ah, c'était costaud. C'était solide. C'est-à-dire que même à l'entraînement, à chaque fois qu'on faisait des oppositions, il y a des entraînements, il y a des séances qui se terminaient avec 0-0. À l'entraînement 0-0. À l'entraînement. Vous deviez vous faire chier, des fois. Non, 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 c'était frustrant. Mais après, quand tu arrives en match, tout est plus facile. C'est vrai. Parce que l'engagement, l'engagement qu'il y avait pendant les séances, sincèrement, je n'ai pas connu ça ailleurs. L'intensité de l'APL, elle t'a marqué direct par rapport à la Ligue 1 ? Des séances d'entraînement. Des séances d'entraînement. Déjà, c'était au-dessus même de ce que je voyais lors des matchs en Ligue 1. Pour te dire, il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Ok. Et là, au moins, tu étais arrivé, tu étais prêt physiquement, etc. Tu avais fait toutes les années d'avant qui t'ont mis... Ou il y a fallu quand même... Est-ce qu'il y a fallu quand même un peu encore Stephen ? Physiquement, dans tout ce qui est effort physique, ça allait. Mais dans tout ce qui est contact, résistance, au choc et tout, tout ça, ça, ça a été difficile pour moi les deux premières années parce que moi, j'évolais dans un championnat latin où les joueurs sont protégés et donc, comme tu sais que tu es protégé, moi, tu demandes un peu plus la faute. Tu vois, tu accentues un peu plus la faute pour pouvoir avoir soit le carton, soit le coufran. Oui, bien sûr. Et tu arrives en Angleterre où les mecs te touchent à peine, ils me touchent, je tombe, il est là, il est là, il est là qui dit « Come on, play big man ! » J'ai dû m'adapter à ça. Ça a été dur les premières années, les Anglais étaient là « Ouais, mais lui, il tombe tout le temps, il est ceci, il est cela, il est cela, il est cela » jusqu'au jour où je fais un doublé contre Manchester City à domicile, on gagne, je crois, 2-0 et sur une action anodine comme ça, il y a un joueur qui me met le doigt dans l'œil et donc je tombe, j'allais pour mettre le triplé et je tombe dans la surface et surface adverse et mes supporters me sifflent. Et là, c'était « Oui, parce qu'ils ont estimé que je n'avais rajouté et tout, donc ils me sifflent, j'étais vexé, je pars en conférence de presse, je parle mon franglais là, un peu « Oui, my name is Didier Drogba, I am very happy » et tout et tu es un journaliste qui me tend un peu un piège. Il me dit « Alors, Didier, vous plongez ? » Je lui dis « Non, je ne plonge pas, il y a contact, mais il y a… » moi je dis « Bon, peut-être que des fois je plonge, mais c'est à l'arbitre de prendre la bonne décision. » « Mama. » Qu'est-ce qu'il m'a appris ? « Mama. » Le lendemain, 80 pages. « Yes, I dive. » « Oui, je plonge. » « T'as appris ça par le feu. » « Quoi ? » « Le feu. » Je suis rentré chez moi pendant une semaine donc j'ai fait, c'était la polémique. C'était la polémique. On revient une semaine plus tard, on joue contre Everton à domicile au bout de 10 minutes on est à 10 et je crois avoir sorti mon meilleur match, le meilleur match de ma carrière, un des meilleurs matchs en tout cas de ma carrière à Chelsea. C'est la fameuse volée de loin ou c'est un autre match ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est un match où je crois faire un doublé mais j'étais sur tous les fronts offensivement, défensivement, à la passe décisive. J'ai tout fait ce match. Dans l'implication, oui. Oui. Mais ça, c'est classique, c'est ça l'avantage du footballeur, c'est que ça peut parler dans la presse de la presse de la presse sur le terrain si tu réponds. La vérité est sur le terrain. Magnifique. Comment elle s'est faite l'alchimie du groupe vis-à-vis du fait qu'il y avait plus d'une dizaine d'arrivées cette année-là ? Donc, on les a dit un peu avant, Thiago, Carvalho, Alex, Robben, Ferreira, tu sais, chez toi. En général, quand un groupe est modifié comme ça et qu'il y a plus de 10 personnes d'un coup, ça peut peut-être pas trop prendre. Vous, ça a appris ? Comment ça s'est fait ? Attention, 10 personnes qui ont plus ou moins joué la Ligue des Champions. Moi, j'avais joué contre Ricardo Carvalho, Paolo Ferreira, Petr Tchèque, j'avais joué contre lui quand on était à Rennes. Donc, je les connaissais et puis on se connaissait plus ou moins. Avec Peter, on parle, avec Petr, on parle français. Donc, tu vois, il y a des affinités. Bien sûr. Donc, tu avais naturellement des groupes qui se créaient. Donc, tu as les Anglais d'un côté, tu as les francophones, Makelele, Galas, Jérémy et puis quelques Portugais qui parlaient un peu aussi français. Et puis, le reste du monde, tu as les Portugais, tu as un peu de tout. Et donc, sincèrement, notre force, c'est qu'on était des guerriers. On suivait notre leader qui nous disait « Bon, si vous faites ça, vous allez voir, vous allez gagner. » Et à chaque fois qu'on fait, on gagne. Vous devez avoir une confiance de fou envers lui. Mais le monsieur vous dit « Vous êtes la meilleure équipe au monde actuellement. Personne ne peut vous battre. » Et tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu commences à y croire. Tu commences à dire « Ah ouais, en fait, we are the best. We are the best in England. We are the best, one of the best in Europe, but we are the best in England. » Et là, tout démarre. Cette année-là, en LDC, vous faites quand même un beau parcours. Vous allez jusqu'en demi-finale en sortant, par exemple, le Barça ou le Bayern. Et vous êtes éliminé par un match qui, pour beaucoup, et je vais prendre mon exemple, a été ultra marquant parce que ça faisait partie de la LDC que je regardais sur TF1. La double confrontation contre Liverpool, les Chelsea-Liverpool qui deviendront des classiques des années 2000-2010 en LDC, avec notamment le fameux but de Luis Garcia où 18 ans plus tard, on ne sait toujours pas si le ballon est rentré ou pas. Je pense qu'on ne saura jamais. Il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas la goal line technologie, mais qu'est-ce que je peux dire ? Je pense que ce match-là est mal tombé pour nous parce que quatre jours plus tard, on est champion d'Angleterre à Bolton. Oui. Et on donne un... Sincèrement, on produit un effort. Jouer à Bolton, ce n'était pas facile. en termes de concentration, en termes de physique, les mecs nous ont vraiment proposé un vrai défi, un vrai combat physique qu'on a relevé puisqu'on a remporté le match. Mais je pense que ce match nous a coûté la qualification. Oui, vraiment ? Parce que vous aviez une grosse décharge émotionnelle peut-être quelques jours avant ? Oui, tu gagnes le T, tu remportes le T, donc ça fait... Ce n'est pas la même concentration que si tu as joué un match de championnat et que tu te dis « Bon, dans trois jours on a match, les gars restaient concentrés. » Non, tu ne peux pas. Tu lâches un peu. Forcément, forcément. Dis-moi, tu fais des pauses dans ton émission ou pas ? Ben non. Ah ouais ? Pourquoi tu as envie d'aller aux toilettes ? Ah ouais, comment on fait, les gars ? Allez, va, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je ne vais pas aller dans l'attendant. T'inquiète, Didier ! Je t'ai dit, c'est ça, c'est tout, j'en ai tranquille, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien, je suis content, sérieux. Merci, Didier. De rien. Les gars, c'est la folie. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est la folie, sérieux. Le live se passe super, les anecdotes sont croustillantes. On a le ballon d'or sur le plateau. J'espère que vous passez un bon moment, parce que franchement, je mange ces paroles-là, et même si je suis maintenant habitué aux accords en libre football, franchement, en tant que fan de foot, c'est en tant que personne qui a vu jouer ce monsieur qui a vu les matchs dont on est en train de parler, comme par exemple le match d'Oliverpool que j'avais eu l'occasion de voir à la télé quand j'avais 10 ans. Et si on m'avait dit 18 ans plus tard que je recevrai l'un des acteurs et que je lui en parlerai, c'est... J'essaye de pas trop faire ressortir ça le côté émotion, mais quand il raconte certaines de ses anecdotes, je vous jure, je frissonne. Ça me fait un truc. Donc, j'essaye de rester pro, de pas trop le montrer, mais c'est... Je bois les paroles, là, je suis envoûté. C'est la folie. C'est la folie. On me dit en régie, en plus, il y a Joël qui live toute l'émission et tout, c'est la folie. J'espère que vous aimez bien. Je sais que forcément, c'est un soir de Ligue des Champions et tout ça, mais bon, après, vous connaissez tout ce qui est calendrier et tout. Pour vous donner un petit truc sur la trame d'émission que j'ai, vu qu'on y est, on va encore une fois parler forcément des éléphants, de la Côte d'Ivoire, encore parler de Chelsea, parler un peu de son post-carrière, notamment post-Chelsea avec Galatasaray. J'ai vu des gens qui ont demandé dans le chat notamment. Galatasaray, le petit passage en Chine, la MLS. Après, forcément, derrière, la retraite, le rôle d'ambassadeur Ballon d'Or et après, on a également un petit happening à la fin où je vais lui faire classer certaines choses et ça vous fera débattre et discuter ou pas. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Franchement, sans mentir, les gars, voilà, c'est bon, ça a été bossé. Donc, on est carré et tant que Didier n'est pas fatigué et est chaud de continuer, on est là et j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai tellement de choses encore à voir que ça régale. Voilà, donc je suis très content. On est bien, Belkishta, ben oui, vous voyez le nombre de fiches, sérieux, c'est plus de 17 000, c'est la folie. Putain, le ballon d'Or. Je suis au retour. Merci Didier. Et comme je t'ai dit, si tu veux aller, si tu veux se servir de l'eau, j'espère qu'ils ont coupé le micro. Ah non, ben oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, le micro là, il est activé que à la fin. Super. Lui, pour l'instant, il ne l'est pas. Donc justement, ça me permet la transition, c'est génial. Le 8 octobre 2005, il y a la guerre civile qui frappe la Côte d'Ivoire et tu livres un discours poignant juste après la qualification pour le Mondial 2006 qui permet d'apaiser les tensions et qui sera relayée dans le monde en régie. Si vous pouvez d'ailleurs l'imager, on le trouve facilement sur YouTube. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce conflit et sur l'impact que vos paroles, en tant que personnes publiques, ont pu avoir dessus ? C'est vrai que ça a été une période difficile pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis né là-bas, je suis parti très jeune, mais j'ai toujours eu, j'ai toujours gardé une image de la Côte d'Ivoire rayonnante, où il faisait bon vivre, où tout le monde s'entendait. Et là, nos dirigeants de l'époque nous disaient « Les gars, les Ivoiriens ne se parlent plus. » ne se parlent plus. Et donc, on joue un match en septembre, début septembre, en 2002. Et une semaine après, il y a un coup d'État, une tentative de coup d'État, le pays est divisé en deux, donc il y a une zone franche. Et donc, nous, on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 dans cette ambiance-là. Et on se rend compte qu'à chaque fois, que l'équipe nationale joue, et tu as des joueurs qui viennent de partout de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de partout, et on arrive à vivre ensemble. D'accord. Nous, ça se passe super bien. Et on nous dit que nos parents ne se parlent plus. C'est-à-dire que… Il y a des fractures profondes. Il y a des fractures profondes qui n'arrivent plus à vivre ensemble. mais que… Voilà, donc… Ça ne sonnait pas bien dans ma tête en tant que citoyen ivoirien. Donc, lorsqu'on se qualifie pour cette Coupe du Monde, la première de l'histoire de la Côte d'Ivoire au Soudan… D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à tous nos frères et soeurs du Soudan qui sont en difficulté à la guerre en ce moment là-bas. Donc, une grosse pensée pour eux. Khartoum est une ville qui est dans mon cœur, qui sera toujours dans mon cœur et j'espère que les choses vont vite rentrer dans l'ordre. À cette occasion, donc, on se qualifie et pour moi, c'était… Je vois, on est dans le vestiaire, on célèbre et tout et il y a… Un caméraman ? Un caméraman qui rentre avec un micro. Et je lui dis « Passe-moi ton micro, s'il te plaît. » Et là, je demande à mes coéquipiers de se calmer un petit peu et là, je lance ce que j'ai appelé moi l'appel de Khartoum où on demande à nos leaders d'arrêter la guerre et d'organiser des élections et puis voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays et tout. Donc, c'est un message qui est passé au JT tous les jours pendant je crois trois mois d'affilée ou six mois, je ne sais plus, midi et soir en tout cas et quelques mois après, il y a un cessez-le-feu qui a été signé. J'ai été élu aussi meilleur joueur africain pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On avait un Ivoirien qui était meilleur joueur africain donc j'ai demandé au président de la République de l'époque d'aller jouer dans la zone soi-disant qui était avant appelée la zone rebelle du côté de Boaké et ça, ça a eu un impact pour moi d'aller présenter mon titre et mon ballon d'or africain à la population à Boaké. mon prétexte c'était que c'est vrai que le pays est divisé en deux mais ceux qui vivent de l'autre côté de cette barrière de cette ligne imaginaire-là sont aussi des Ivoiriens et ce sont des personnes qui se sentent représentées par vous aussi. Exactement. Donc pour moi c'était important de pouvoir partager ça avec toute la Côte d'Ivoire et après mon passage beaucoup de familles qui avaient délaissé leur... qui avaient fui leur maison sont rentrées chez elles et puis elles ont dit que la guerre est finie parce que Didier est allé à Boaké ça veut dire que la guerre est finie donc on peut rentrer chez nous. Et ça, symboliquement c'est quelque chose j'en parle aujourd'hui j'en ai encore des frissons mais beaucoup de personnes se sont moins approchées pour me le dire et ça part d'un truc anodin d'un message anodin c'est un message qui a été fait avec le cœur en tant que citoyen Ivoirien. Pour te dire il y a quelqu'un dans le chat qui témoigne de ce que tu dis il dit non mais ce moment-là mon père il en a eu les larmes aux yeux avec des drapeaux il ne voit rien et tout tu vois il y a des gens qui dans le chat relate de ce que tu dis et c'est magnifique. Merci. Pour un côté également footballistique en 2006 c'est également tes premiers grands moments en sélection avec la Cannes cette allée-là notamment en Égypte avec un parcours particulier je voulais qu'on revienne brièvement dessus notamment sur le premier match en poule face aux Égyptiens le quart remporté 13 à 12 au tir au but face au Cameroun de Samuel Eto c'était le dernier match en poule oui dernier match c'était le troisième match le premier c'était face au Maroc le premier c'était face au Maroc ensuite je crois c'est face au Congo non on a fait on a fait Maroc Libye Égypte exactement Égypte ensuite et ensuite du coup effectivement le quart de finale il y a la demi bien entendu face au Nigeria et la finale perdue face au tir au but face à l'Égypte parle-nous un peu de cette canne et de ces matchs-là en particulier Côte d'Ivoire Cameroun c'est toujours un match particulier tu as tout le Cameroun et toute la Côte d'Ivoire c'est je ne sais pas comment expliquer ça la rivalité régionale c'est une rivalité mais incroyable bien sûr incroyable il faut être là il faut la vivre sincèrement il faut la vivre et je pense que c'est c'est né en même temps que l'avènement de Nasser Amuel Eto et de moi-même bien sûr et il y a eu cette confrontation en poule pour la qualification pour la Coupe du Monde ça a été très chaud ils nous ont battus chez eux ils nous ont battus chez nous aussi et finalement on se qualifie eux restent chez eux nous on part on part en Allemagne donc c'était tendu donc c'était tendu et on se retrouve en quart de finale au Caire face au Cameroun et là et là on a dit bon c'est simple les deux dernières confrontations on les a perdues pourquoi on a fait des réunions on s'est dit beaucoup de choses que je tairai ici parce qu'il y a la canne bientôt et que je vais transmettre ça à nos jeunes si jamais ils doivent rencontrer le Cameroun parce qu'il y a un état d'esprit à avoir bien sûr et donc on se retrouve à jouer ce match là un partout on va en prolongation et puis tir au but et les 11 joueurs tirent mais ce qui est amusant c'est que à partir du moment où les 11 joueurs ont tiré on recommence la série et tu as des joueurs qui ont commencé à penser à réfléchir et qui ont commencé à dire mince si je rate c'est chaud mes parents sont au bled et tout ma maison risque d'être brûlée ou bien d'être saccagée ou un truc comme ça donc tu vois quand il y en a un qui a fini de tirer tout le monde est vers le rang central et normalement tu sais que c'est toi le prochain personne ne voulait y aller donc à un moment donné tu te rends compte que tu vois que les anciens les plus anciens poussent un joueur à partir du moment où tu as fait le pas en avant c'est fini tu ne peux plus dire ouais je retourne donc tu vas tirer donc il y a 2-3 joueurs comme ça on en a rigolé à la fin mais c'était impressionnant le niveau le degré de pression que les joueurs ressentent parce que pour nous jouer en équipe nationale c'est pas juste oui tu prends un maillot t'as porté t'es fier non c'est la représentation d'un pays d'un peuple c'est un peuple c'est un peuple qui est connaisseur qui connaît le football qui vous soutient des gens qui pleurent qui font des AVC parce qu'on rate une occasion parce qu'on marque un but les émotions sont tellement fortes ça représente c'est plus que c'est plus que du football chez nous donc ça se qualifier contre le Cameroun ce jour là c'est comme si on avait vaincu un peu le signe indien je comprends voilà et la victoire le pénalty final vous avez dû exploser je courais partout personne ne pouvait m'arrêter parce que après derrière il y a la finale et je sais que c'est une finale difficile et il y a mon gars Joël il en parle dans le chat il dit l'Egypte a triché on s'est fait voler en 2006 c'est vrai que c'était une finale de souvenirs où l'arbitrage n'était pas dingo sans forcément parler sincèrement quand on regarde je pense que la finale aurait pu tourner à notre avantage mais en face il y avait aussi une belle équipe égyptienne qui a fini d'ailleurs par remporter trois fois d'affilée la Cannes effectivement donc c'est c'était une très belle équipe ils ont eu une belle génération avec les Abou Treika et compagnie mais oui c'était une finale jouée dans un stade de 100 000 personnes avec une grosse ambiance pour nous on était loin de chez nous nos supporters n'ont pas forcément fait le déplacement c'était c'était vraiment une ambiance hostile ouais c'était seul contre tous seul contre tous et on a fait ce qu'on a pu et on va jusqu'au pénalty je rate le mien parce que j'ai dû tirer je crois trois ou quatre pénaltys avant ça dans les phases de poule et à élimination directe et j'avais complètement occulté le fait que le gardien avait regardé mes 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 tirs il est parti un peu avant il a anticipé et j'ai pas regardé il est parti un peu avant donc il a il a arrêté et comme c'est le premier tireur je pense que ça ça a dû peut-être jouer sur sur la confiance de mes de mes partenaires ensuite c'est sûr parce que ton parcours en sélection il possède également une autre finale celle de 2012 face à la Zambie d'Hervé Renard est-ce que ça te laisse un goût amer finalement de ne pas avoir pu remporter une canne avec la Côte d'Ivoire qui la remportera entre guillemets sans toi en 2015 sans moi mais je pense sincèrement s'il n'y avait pas eu ma génération je ne pense pas que cette équipe là l'aurait remportée en 2015 et c'était un peu la fin d'une génération mais il y avait encore les gars comme les tauliers un peu comme Colo Touré Yaya Touré était là encore Salomon Calou était là tu avais les petits jeunes qui arrivaient les Serge Aurier par exemple qui arrivaient et qui se sont petit à petit bien intégrés 2012 ça a été mon plus grand regret parce que cette année là on a eu un état d'esprit au sein même de l'équipe qui était extraordinaire ok extraordinaire les joueurs peuvent en parler peuvent témoigner en plus de ça on a la meilleure défense du tournoi on a le meilleur gardien du tournoi on a le meilleur buteur du tournoi on a la meilleure attaque du tournoi et on perd face à la Zambie terrible qui est un vrai 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 outsider mais si tu veux beaucoup d'équipes ont négligé entre guillemets la Zambie mais c'est l'équipe qui était qui était le mieux préparée pour cette canne là ils ont fait une vraie préparation préparation physique puisque tous les joueurs étaient des joueurs locaux donc ils ont eu le temps de bien les former de bien les préparer et puis ils ont ils se sont accrochés Hervé Renard c'est sa spécialité ça va te faire des équipes bien préparées qui arrivent à un tournoi en particulier au final c'est dans l'équipe la seule cabature argentine mais c'est ce qu'il a fait aussi avec la Côte d'Ivoire ensuite en 2015 bien sûr la même chose sa spécialité est trop forte pour ça qu'est-ce que tu attends de la canne à venir qui sera à domicile pour vous alors tout d'abord ça va être la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et sincèrement je pense que vous allez avoir l'opportunité de vivre on va tout faire pour que ce soit la plus belle canne la plus belle des cannes la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil donc on a hâte on a hâte que la compétition démarre on a hâte de de voir nos joueurs en pleine compétition parce qu'ils ont enchaîné un certain nombre de matchs amicaux c'est pas facile d'avoir la concentration c'est pas facile d'être motivé à 200% lorsque c'est des matchs amicaux là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire de la diaspora seront là je pense qu'il y aura beaucoup 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 de touristes qui vont venir pour voir les matchs mais aussi pour découvrir la Côte d'Ivoire forcément donc ça va être un moment exceptionnel la dernière fois qu'on a organisé cette canne c'était en 1984 donc ça date 40 ans plus tard 40 ans plus tard pour un pays aussi gros qu'à Côte d'Ivoire oui c'est un événement c'est un événement les effectifs des pays africains ont rarement eu autant de qualité avec des joueurs qui jouent parmi les top clubs dans le monde on peut regarder le Nigeria le Maroc Sénégal Algérie Côte d'Ivoire Cameroun et bien d'autres et là dans le chat ils vont toujours trouver le pays que j'ai pas cité est-ce que selon toi il y a une augmentation du niveau africain de manière générale et si oui à quoi c'est lié ? je pense qu'il y a plusieurs facteurs et oui il y a une forte amélioration du niveau des joueurs africains non seulement parce qu'il y a eu des pionniers il y a des joueurs qui ont commencé avant nous j'en oublie beaucoup mais je prends un des plus illustres un de nos plus illustres prédécesseurs qui est Georges Voyard qui a été ballon d'or aussi avec le Milan AC ces joueurs-là ont ouvert la voie nous ont permis d'arriver et d'être respectés et nous ce qu'on a essayé de faire c'est de perpétuer ça de faire en sorte d'ouvrir un peu plus encore la porte pour que nos frères nos jeunes frères viennent et puissent montrer toute l'étendue de leur talent donc ça a été c'est normal pour moi ce qui est en train de se passer d'accord parce que l'Afrique c'est pour moi c'est le football tout par-delà physiquement la joie de vivre c'est un spectacle c'est un show le football et quand tu vois les équipes africaines jouer quand tu vois les sud-américains jouer ça se ressemble beaucoup tu vois c'est un spectacle il faut que c'est engagé c'est le cœur on joue avec le cœur et ça c'est une force il faut voir dans toutes les équipes européennes combien de joueurs africains sont représentés dans ces équipes énormément donc le niveau a évolué et la raison pour laquelle les équipes nationales sont meilleures aussi De retour à Chelsea et pour la dernière saison avec Mourinho et ta troisième en première ligue après deux titres tu claques peut-être ta saison à titre personnel la plus aboutie en tout cas statistiquement j'ai noté 33 buts on se passe des est-ce que c'était la saison de l'épanouissement pour toi après trois ans en Angleterre oui c'était la saison de l'épanouissement parce que les deux premières années on a joué dans un système en 4-3-3 qui permet de remporter très rapidement des titres et tout dépend comment il est animé bien sûr c'est comme tout tout système tu peux avoir le même système avec deux entraîneurs et deux équipes différentes ils vont l'animer de manière complètement différente qui produisent des résultats complètement différents ah oui donc j'ai joué pendant deux ans dans ce système là et j'étais frustré parce que je ne participais pas vraiment à la conclusion des actions j'avais mis je crois 15 buts au total la première saison la deuxième année je crois 20 buts ouais c'est ça c'était un peu pour moi c'était un peu j'avais l'impression d'être réduit à un rôle de remiseur d'accord pivot en une touche pivot et puis ça plonge derrière moi et puis quand je me retourne il y a but ouais et donc j'étais un peu frustré donc j'ai demandé au coach je lui ai dit écoute moi sincèrement j'ai envie de jouer avec un autre attaquant j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne avec un autre attaquant donc je l'ai fait avec on a commencé comme ça avec Crespo ouais donc pour la petite anecdote je vais voir Mourinho j'ai dit coach vraiment voilà j'aimerais bien jouer avec Hernan on s'entend bien à l'entraînement et tout il me dit ah bon qui c'est qui va faire le travail défensif je vais jouer moi je vais le faire et tout et on va jouer à Manchester premier match première fois il nous met titulaire tous les deux et aucune entendance à dire que Crespo est à droite moi je suis à gauche alors que normalement on doit se déplacer vraiment tu vois pas du tout de sa synergie rien il est là moi je suis l'autre côté je suis là il est l'autre côté et à la mi-temps il dit donc ils sont venus me voir dans le vestiaire et tout le gars on baisse la tête on va jouer tous les deux ensemble et tout et regardez moi ça donc on finit on perd je crois 2-0 ou un truc comme ça et et c'est là la force de Mourinho c'est à dire que il va pas nous laisser tomber c'est à dire que le week-end suivant il nous a mis titulaire et là on a eu le temps de bien travailler ensemble toute la semaine toute la semaine et tout et je fais je fais un doublé il marque un but et il me fait une passe et moi je lui fais une passe tu vois donc c'était c'était le début vraiment et là je me suis dit mais en fait c'est de ça que j'ai besoin j'ai besoin d'avoir un autre partenaire avec moi pour me trouver en 1 contre 1 parce qu'à chaque fois je suis en 2 contre 1 je suis en infériorité et contre les 2 décès t'as les ailiers qui écartent donc quand j'efface le premier défenseur il y en a un deuxième qui ont couverture mais lorsqu'il m'a mis un partenaire à côté de moi j'étais en 1 contre 1 une fois que j'ai effacé je suis face au but et je marque raison pour laquelle j'ai mis un peu plus de but lors de cette saison là début septembre 2007 Mourinho et Limogé au profit d'Avram Rante quel a été l'impact du travail de Mourinho sur ces 3 ans et qu'est-ce que toi t'as pensé de cette décision à l'époque quand elle est prise ? alors Mourinho a construit une base très 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 solide il a marqué le club de son empreinte c'est-à-dire que pendant 3 ans on a eu un mode de fonctionnement on a eu une identité de jeu on a eu un état d'esprit qu'on a créé et qui est resté pendant plus d'une dizaine d'années donc le coach est parti mais ces valeurs là elles sont restées elles sont restées parce que nous nous sommes restés Lampard, Théry, Petrček, moi enfin et tant d'autres encore qui ont eu la chance de le côtoyer et donc on a pu garder cet état d'esprit là pendant pas mal d'années jusqu'à là il n'y a pas longtemps où il y a le changement de propriétaire et puis là c'est une nouvelle une nouvelle ère un nouvel état d'esprit mais son départ a été difficile pour moi c'est la personne avec laquelle j'avais le plus de recul et d'ancienneté puisque c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Porto lorsqu'on se croise justement dans ce couloir et quelqu'un avec qui il y avait une vraie relation c'est à dire que tout le monde disait ah mais c'est ton papa c'est ton papa et tout mais quand j'étais pas bon il me mettait sur le banc directement donc je savais il savait ce qu'il fallait faire pour que je performe pour tirer le meilleur de mes performances et moi je savais quoi faire pour le rendre pour qu'il soit content et pour pouvoir jouer le prochain match Elle s'est passée comment la transition avec Avram Grant justement quand il arrive ? Au début j'étais un peu déçu j'étais très remonté même parce que j'ai mon caractère je dis les choses je dis ce que je ressens ça m'a desservi parfois mais j'assume j'ai toujours assumé et alors j'avais expliqué à l'époque j'étais pas content j'avais fait une interview j'avais dit que j'étais pas content que je comptais partir à la fin de saison mais par contre tant que je suis là je vais respecter le badge et le club et je vais tout donner chose que j'ai faite j'ai contribué à ce que le club arrive en finale de Ligue des Champions cette année-là puis j'ai marqué quelques buts même si j'avais été blessé j'ai marqué quelques buts décisifs qui nous ont mené à cette finale donc voilà j'étais déçu mais j'ai beaucoup 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 appris avec Avram Grand parce que la relation était différente avec Mourinho c'était ok Didier est là il sait déjà ce qu'il a à faire moi je mets en place ma tactique et il est autonome il est capable de résoudre les solutions de résoudre le problème avec ses coéquipiers mais ça faisait trois ans que j'étais dans ce club et arrive Avram Grand qui a une approche différente il me dit il vient d'abord il me titille il me dit mais toi tous les défenseurs savent que tu vas faire ce mouvement-là mais ils ne savent pas que tu es capable de faire un autre mouvement ok de varier ton jeu de varier ton jeu tout le monde t'attend sur cette phase de jeu-là et là je me suis dit mais attends il est en train de dire que je suis prévisible exactement il est en train de dire que tout le monde connait mon jeu en première ligue ok d'accord donc je vais me remettre au travail donc j'ai recommencé à faire des vidéos à étudier le jeu de mes adversaires le jeu de mes coéquipiers un peu plus et pour vraiment essayer d'amener cette diversité dans mon jeu et donc je parlais beaucoup avec avec Franck Lampard avec Flomalouda donc tous les joueurs offensifs en fin de séance on créait même nos exercices justement pour dire bon là il faut qu'on trouve une solution ok on va jouer contre des défenseurs qui sont grands solides costauds et bien ils n'aiment pas courir ils n'aiment pas se retourner ils ont du mal donc quand je fais je vais faire appel contre appel donc un appel premier appel pour l'attirer dans une zone et le contre appel et c'est dans cette zone dans la deuxième zone que tu dois mettre le ballon donc on a travaillé plein de choses comme ça c'est intéressant vous essayez de trouver des solutions vous variez le truc ah oui moi c'est l'objectif quand tu rentres sur une pelouse c'est de faire comme on dit de faire kiffer les gens mais s'ils voient la même chose ils voient le même spectacle tous les jours pendant ils s'ennuient pendant trois ans ils vont s'ennuyer à un moment donné donc voilà il fallait se réinventer cette année-là après justement plusieurs années à buter un peu en quart et notamment demi de LDC vous atteignez la finale face à Manchester à Moscou après avoir finalement enfin sorti Liverpool qu'est-ce que ça a demandé au groupe pour franchir ce plafond de verre tu étais pas mal blessé cette année-là mais comme tu l'as dit tu as marqué des buts décisifs notamment contre Liverpool on était on ne comprenait pas enfin on ne comprenait pas c'est un bien grand mot qu'une équipe comme Liverpool réussisse autant à nous freiner parce qu'en championnat on était tout le temps devant eux la première année là où il y a ce fameux but de Luis Garcia lorsqu'on les rencontre ce jour-là lors de la demi-finale retour on avait plus de 30 points d'écart entre eux avec eux c'était l'année où ils retournent en LDC l'année d'après parce qu'ils ont gagné la LDC alors qu'en championnat ils ne s'étaient pas qualifiés en LDC c'était dingue on a plus de 30 points d'avance sur eux et je pense que il y a une petite guéguerre qui s'est installée entre Mourinho et Benitez et puis on les a joués franchement sur toutes les formes en cup en carling cup en ligue des champions en championnat à toutes les sauces à toutes les sauces donc on se connaissait vous connaissiez le bail de A à Z donc après c'était une affaire d'hommes voilà tout simplement et justement quand vous arrivez en finale avec justement un scénario un peu un peu cruel on va dire dans la mesure où justement tu es expulsé en prolongation au tir au but il y a un manqué de John Terry de Nicolas Anelka comment vous l'avez vécu cette finale le but de Cristiano Ronaldo de la tête l'égalisation de Franck Lampard la finale a été très difficile pour moi parce que la veille de la finale j'apprends que ma grand-mère de qui j'étais très proche est vraiment en fin de vie et c'est une question de jour pour ne pas dire d'heure donc j'entame cette finale je vais jouer ma première finale de Champions League je mets une pression aussi une certaine pression et puis il y a il y a tout ça tout ce qu'il y a autour ça se mélange dans la tête tu dois penser à plein de trucs oui c'était compliqué donc tu sais je me suis dit je vais je vais tout faire pour donner la Champions League à Chelsea voilà et je vais donner la Champions League à mes coéquipiers je suis avançant donc c'est moi qui dois faire la différence et tout donc je suis venu avec un état d'esprit plutôt individualiste mais c'est pas que j'allais prendre le ballon du milieu de terrain et essayer de régler tout le monde ouais bien sûr je me suis dit c'est moi qui vais faire la différence et c'est moi qui vais leur donner la coupe et ça c'est pas passé comme je le voulais je suis passé je pense je vais pas dire à côté mais pas totalement réussi pas totalement réussi parce que je me suis procuré très peu d'occasion la seule occasion que j'ai vraiment je me retourne j'arrive à frapper et la balle flotte comme ça j'ai l'impression qu'elle rentre dans le but et puis elle flotte un peu elle tape le poteau elle sort et ça tu vois c'est quand tu n'es pas positif quand tu n'es pas dans le bon état d'esprit tout ce que tu vas tenter au lieu de taper le poteau et de rentrer elle va taper le poteau et elle va sortir tu vois un peu je comprends totalement je comprends totalement voilà je n'étais pas dans le positif et puis arrive ce geste en fin de match où il y a beaucoup de tension pendant ce match là et puis Vidic arrive il me pousse et puis je réagis l'arbitre me met le carton rouge parce que normalement c'est moi qui devais tirer qui devais prendre le dernier pénalty un peu comme 4 ans plus tard à Munich et John Terry se lance il prend ses responsabilités et c'était le pénalty de la victoire s'il le met on est champion et je me souviens j'étais l'entrée l'entrée du stade et sur le côté un peu vers un poteau de corner et les tirs au but se jouaient de l'autre côté donc je suis vers le tunnel comme ça et je le regarde contre son élan et je m'apprête à démarrer mais une scène de film je m'apprête à démarrer courir sur le terrain pour célébrer avec tout le monde et là quand je le vois glisser et taper le poteau je m'arrête de courir et je fais demi-temps je dis non ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout ça sent pas bon là là ça sent pas bon et puis après l'enchaînement et puis ils sont champions terrible ah c'est de vraies histoires oh ça devait être ah c'est dur imaginez par exemple les fans du PSG qui nous écoutent et vous qui courez encore derrière votre premier LDC imaginez vous la gagniez pas sur alors qu'il y avait le pénalty de la victoire à porter c'est dur c'est dur et on s'est tellement battu pour arriver là que là tu te dis mais en fait on va jamais la gagner en plus t'es à Moscou chez le boss bah oui le boss l'année d'après il y a le fameux match contre le Barça sans revenir sur les politiques parce que ça m'intéressait pas spécialement t'as déjà beaucoup parlé dessus t'as même fait le très bon format avec Canal qu'est-ce que t'avais pensé du niveau des Barcelonais qui étaient dans la première année de l'ère Pep Guardiola Messi Niesta Eto'o c'était très fort c'était très fort c'était vraiment très fort avoir euh non Ronaldinho n'était plus là ah j'ai dit Eto'o Ronaldinho il était parti il était parti c'était Messi Niesta Eto'o c'est ça c'est ça mais non cette équipe arrivait à maturité elle arrivait à maturité et en plus de ça Guardiola s'était très bien renforcé il avait pris euh Yaya Touré oui qui a été très très bon et puis t'avais des jeunes comme Niesta euh Bousquet c'est tout ça qui arrivait donc euh mais si tu veux cette équipe de Barcelone avait créé une équipe c'était Chelsea parce qu'on était la seule équipe qui était capable d'allier l'effort physique la technique et de leur tenir tête de leur résister et vous leur avez tenu tête et on était l'équipe qui 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 les embêtait le plus donc c'est vrai ça a été une grosse un gros cru ce cru 2010-2011 mais voilà on est fiers parce que Chelsea a quand même été l'équipe qui leur créait le plus de problèmes en 2010 Carlo Ancelotti il arrive au club et tu signes à nouveau ta meilleure saison individuelle actuellement cette fois-là à Chelsea encore une fois 4-4-2 tu vois 4-4-2 comme tu dis 37 buts espace D j'ai noté Chelsea redevient champion d'Angleterre 4 ans après remporte même la FA Cup au passage ça a été quoi la porte de Carlo et comment fonctionnait ce groupe justement tu nous as dit 4-4-2 je te laisse développer on a on a on a eu un coach très charismatique qui a qui a tout gagné avec le Milan AC qui est arrivé chez nous et qui qui a transmis sa passion et son amour et ses connaissances du football et c'était comme en fait Carlo c'était un peu comme un pote ouais je l'appelais Carlo certains l'appelaient Mister moi je l'appelais Carlo il y avait vraiment une proximité oui vraiment élevée oui tu penses ça se ressent toujours au réel à l'heure actuelle notamment on voit que les joueurs le respectent oui ce que je vois c'est c'est Carlo c'est Carlo c'est la grande classe c'est un gentleman c'est un gentleman et il m'a mis dans les meilleures conditions il m'a dit il m'a dit très clairement en début de saison il m'a dit Didier je vais te faire marquer beaucoup de buts d'accord dans ce système il avait fait un système avec un attaquant et deux attaquants ou joueurs offensifs Nico Nico Anelka et Malouda ou Joe Cole ou Salomon Kalou en soutien et derrière tu as Deco Balak Lampard ou Essien ou Mickaël ou j'en passe j'en passe j'en passe c'est solide les nombres en train d'entendre solide solide et donc avec cette équipe là on a on a on a plutôt fait un super parcours tu as joué aux côtés de beaucoup d'attaquants à Chelsea Anelka Kalou Malouda mais notamment d'autres comme Shevchenko ou encore Fernando Torres comment tu as vécu la concurrence et même justement le jeu avec eux et comment toi tu as ressenti peut-être l'échec de leur passage de ces deux là qui sont arrivés pour beaucoup d'argent Moi je ne pense pas qu'ils ont échoué Ok Moi je pense que c'est moi qui ai réussi En toute humilité Explique-moi Vraiment en toute humilité c'est-à-dire que vous avez tu es en face de toi un jeune homme qui jouait à la Playstation avec le Milan AC je prenais Shevchenko Kaka et compagnie et boum je tapais tout le monde Je me l'ai raconté un peu Mais voilà donc ce sont des joueurs que j'utilisais à la Playstation J'ai joué contre un match amico je me dis waouh Donc quand un joueur comme Shevchenko ou même Crespo lorsqu'il était à Parm avant ou ensuite au Milan AC ce sont des moi j'adore voir des attaquants jouer donc quand je les voyais je m'inspirais d'eux je me dis waouh Tu regardais leurs mouvements Quel joueur Quel mouvement Quel but Quel, 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 quel et là ils sont à mes côtés et là où je dis que c'est moi qui ai réussi c'est que eux ces joueurs-là arrivaient plutôt en fin ils avaient déjà touché atteint leur pic André Shevchenko il avait déjà été le palon d'or par exemple Shevchenko Sheva avait atteint son pic au Milan AC et moi non moi non et comme je savais qu'il me restait encore beaucoup à apprendre mais je les ai j'ai triché sur eux je les ai je les ai observés moi à l'entraînement mes anciens coéquipiers peuvent te le dire quand on travaille devant le but je tombe tout et n'importe quoi mais vraiment tout ce qui me vient de par la tête pied gauche pied droite tête à vitesse réelle je me mets en difficulté pour me retrouver ensuite à l'est dans les situations de match et là j'observe après moi je vois Crespo c'est le passage de Crespo je le vois partir avec une élégance pas rapide mais lui il est là dans la gestuelle pam 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 et il ouvre un peu le pied pam il enveloppe et il marque moi je viens je passe à côté ou le gardien l'arrête je tente je m'en fous je suis en entraînement je tente et lui il est dans la sécurité et il marque je dis attends au final qu'est-ce qu'on regarde combien de buts t'as mis ok donc attends je vais faire comme lui je l'ai imité je pars comme lui tac tac l'élégance poum ah ah ok c'est comme ça que ça marche d'accord je ferai le dingue quand je serai seul tu vois mais là je vais apprendre de lui et c'est ce que j'ai fait très stylé et là où j'ai fait la différence c'est que physiquement moi j'étais en train de faire ça en train de monter eux étaient moins bien et ce ne sont pas des championnats ce sont des championnats plus compliqués pour eux ce sont des joueurs qui sont plus faits peut-être pour le championnat italien ils sont restés longtemps dans le championnat italien quand tu quittes le championnat italien et que tu viens en première ligue la première ligue de l'époque où ça c'était pas tout le temps tic tac tic tac ah non 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 ça pouvait être kick and rush là là je peux dire que c'est dur c'est dur donc ça a été dur pour eux et moi j'avais on va dire avec Crespo j'avais deux ans d'avance parce qu'il est arrivé la deuxième année avec Shevchenko j'avais quatre ans d'avance quasiment d'expérience je veux dire en angleterre de première ligue lui il a fallu qu'il s'adapte et quand t'as un gros transfert comme ça que tu t'adaptes pas tout de suite ça te met le doute puis ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne donc moi je pense avoir réussi plutôt que eux échouer un petit mot peut-être sur Fernando Torres Nando qui lui arrive de Liverpool Nando 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 et Nino c'est je pense que la difficulté pour lui c'est le 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 momentum je pense qu'il est arrivé à une période où nous on était déjà un peu moins bien c'est la deuxième année de Carlo on était un peu moins bien moi j'ai j'ai eu le palu et tout j'ai galéré à revenir donc ils font signer Nando enfin Torres et et le premier match le premier match je crois je crois avoir débuté avec avec Crespo devant et Nico un peu en 10 en faux disant qu'on était 3 3 attaquants et on a eu du mal à se trouver ok et lui était ému parce que ce premier match c'était Chelsea Liverpool pour commencer franchement tu peux pas faire pire il a fallu que ce soit ça et ça a été difficile parce que je pense que psychologiquement moi j'ai vécu j'ai vécu un départ difficile et une adaptation difficile en arrivant à Chelsea mais lui il quitte Liverpool où tout va bien il arrive là il sort d'une coupe du monde où il n'a pas beaucoup joué parce qu'il revenait d'une grosse blessure au genou et je pense que on n'en a pas vraiment parlé mais c'est une blessure qu'il a qu'il a un peu handicapé surtout que c'était quelqu'un qui jouait beaucoup sur son physique sa vitesse notamment sa vitesse c'est comme moi si tu m'enlèves le physique ça devient tout de suite plus difficile 2011-2012 justement la saison commence un peu mal sous André Villas-Boas à ton retour de Cannes il est notamment licencié peu de temps après avec une mauvaise relation avec son vestiaire comment ça s'est passé et quel a été l'impact de Di Matteo quand il arrive qu'est-ce que ça a changé au sein du vestiaire ce qu'il faut savoir c'est que Di Matteo était l'assistant de 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 Villas-Boas et lorsqu'André part déjà nous on s'est sentis coupables comme toujours mais là encore plus parce qu'André c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis 2004 moi je le connais depuis 2004 parce qu'il était venu me superviser lorsque j'étais à j'étais à Marseille et lui encore à Porto c'est lui qui supervisait tous les matchs pour Mourinho et c'est grâce à lui que je signe là-bas parce qu'il fait les rapports de match il m'a supervisé 11 fois 11 fois avant de donner son aval à Mourinho pour qu'il me signe et quand on était à Chelsea c'était vraiment il a le même âge carrément que moi il a quelques mois de plus donc c'était un pote parfois on se croisait en boîte et tout et là il revient en tant que coach après un passage à Tottenham Tottenham c'est après il passe à Porto il revient et ça a été difficile pour lui de mettre la distance mais quand même de garder cette relation proche qu'il avait avec nous qui sommes devenus maintenant les anciens au club tu vois donc ça a été un peu compliqué et puis bon quand t'as pas les résultats qu'il faut forcément c'est chaud nous on a pas été à la hauteur on a notre part de responsabilité mais il a la sienne aussi et ça a été un électrochoc dit Mathéo l'électrochoc ça a été nous même ok c'est quoi vous vous êtes dit les choses il y a quelque chose qui a bougé oui parce que André ça restait quand même l'un des nôtres le fait qu'il parte comme ça c'est comme si quelque part on l'a lâché on n'a pas réussi à faire tout ce qu'il fallait pour qu'il reste même s'il a encore une fois sa part de responsabilité mais nous on regarde le classement on regarde ce que les médias vont dire donc c'est nous c'est nous lui il est parti maintenant on est face à nous même donc on s'est on s'est parlé dans le vestiaire les tauliers comme on le dit ont pris la parole et puis on a on a repris les choses en main donc ça on a facilité quelque part le travail de Di Matteo parce que dans un contexte difficile vous sortez le Barça avec notamment un but de ta part tu l'as vécu un peu comme une revanche non 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 parce que c'était c'était j'étais dans un autre état état d'esprit tu vois moi j'avais la conviction que ce match là face à Barcelone la demi-finale où il y a le scandale pour moi j'avais la conviction qu'il y avait une injustice ouais mais je suis je suis tellement croyant que voilà je remets tout à Dieu je sais que ça je sais qu'un jour tout va s'équilibrer tout va s'équilibrer tu vois et par contre j'aborde cette demi-finale face à Barcelone en 2012 mais vraiment avec une zen attitude qui moi-même m'a surpris d'accord tu vois ça m'a surpris j'étais en fait bon je me souviens lors du quart de finale face à Benfica j'étais remplaçant je suis rentré peut-être 5 minutes en fin de match pour pour garder le résultat et le coach n'était pas content parce que certains joueurs s'étaient plaints parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils n'ont pas joué donc on gagne on se qualifie pour une demi-finale et dit Matteo est pas content il est frustré et je lui dis et moi j'étais dans le vestiaire en train de célébrer comme si j'avais joué et comme si je lui dis mais coach qu'est-ce qui t'arrive je comprends pas il me dit non mais tu vois il y en a qui sont pas contents c'est difficile de faire l'équipe je lui dis mais coach attends deux secondes c'est quand la dernière fois que tu as joué une demi-finale de Ligue des Champions jamais donc ça avoue moi la dernière fois que j'ai joué une demi-finale de Ligue des Champions je me suis dit l'année après je vais retourner en demi-finale encore et ça n'a pas été le cas c'est pas facile donc ça avoue tu vois un peu mon état d'esprit donc lorsque mes titulaires contre Barcelone je me dis c'est certainement ma dernière saison au club Adjane Kepoura mon gars donne tout la finale justement le coup de tête égalisateur le pénalty vainqueur le pénalty arrêté également par Petre un film c'était vraiment le scénario le plus dingue ce coup de tête là exceptionnel raconte-nous ce corner en particulier c'est toute une histoire parce que le Bayern marque à la 87ème minute non à la 81ème minute on est chez eux à l'Alliance Arena le stade est au 3 quarts rouge et blanc aux couleurs du Bayern logique et donc nous tu as Chelsea derrière le but comme ça et ils nous ont dominés mais d'une force dominés mais comme pas possible mais ils n'arrivaient pas à marquer et là ils marquent à la 81ème là tu te dis bon bah écoute c'est quoi c'est fini on va rentrer chez nous ça sent mauvais on va pleurer ça sent mauvais et là t'as Juan Mata qui me dit non Didi il faut y croire il faut y croire j'ai dit vas-y mais qu'est-ce qu'il m'a raconte j'ai déjà joué une finale je regarde le chrono je dis mince je vois 84ème 85ème j'ai dit bah c'est mort et dans le prolongement de l'action Torres obtient un corner et c'est Juan Mata qui va tirer ce corner là et c'est le corner de la dernière chance alors en général je suis à peu près dans cette zone et l'empargne soit au niveau des 16 mètres ouais ou soit il est vraiment au premier premier poteau donc je sais que le ballon va passer au dessus de lui sauf que là dans la précipitation comme ça il n'est pas vraiment à sa place donc il prend son élan le ballon arrive dans sa direction il prend son élan pour sauter et je pense qu'il a dû me sentir arriver derrière et 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 sincèrement on voit l'image regarde tu vois il baisse la tête il baisse la tête je passe devant lui même quasiment c'est à dire ma course fait que je passe devant lui et et si tu veux c'est un geste que pour moi qui est facile à faire ça ça pour moi c'est un geste pour moi ça c'est facile avec ton jeu de tête oui c'est facile parce que c'est quelque chose que je travaille depuis que j'ai 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 11 ans t'as envoyé une bastos par contre ouais pour quand même Manuel Neuer il la touche fait que ça rentre quand même c'était du feu c'était du feu c'était du feu mon frère c'était du feu c'était du feu t'as dû ressentir toutes sortes de trucs à ce moment là je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête j'ai crié j'ai jubilé je sais pas il s'est passé tout et n'importe quoi par contre ce qui est resté c'est la célébration magnifique ouais elle était très stylée justement après cette victoire tu quittes Chelsea après 8 ans au club c'était l'accomplissement final justement cette victoire au LDC tu t'es dit ça y est ça fait 8 ans je suis là-bas j'ai fait mon parcours j'ai ramené la LDC j'ai ramené la LDC c'est vrai que j'aurais voulu rester mais à cette période-là le club avait une politique qui était quand tu passes les 30 ans on te propose que 1 an 1 plus 1 et moi je voulais une garantie je voulais 2 ans de contrat logique on a pas réussi à trouver un terrain d'entente un accord pardon et du coup j'ai vu ce qui m'était proposé et puis je suis parti mais je serais bien resté parce que c'était beau c'était mon club quoi on va parler vite fait après du retour mais du coup après tu fais un petit passage en Chine puis après en Turquie avec notamment des anecdotes avec justement le groupe où t'étais avec Éboué Schneider avec Fatih Terim la victoire à la dernière journée de LDC face à la Juve pour sortir des poules même les huitièmes et quart final de LDC notamment face au Real Madrid avec la victoire de prestige au retour c'était bien le passage en Turquie je sais qu'il y avait des fans de Galatasaray dans mon chat ils me disaient parle lui un peu de Galatasaray à tous mes fans de Galatasaray chimbombom my people chimbombom c'était exceptionnel exceptionnel j'ai vécu un an et demi là-bas où j'ai été champion de Turquie vainqueur de la coupe j'ai même marqué contre Fenerbahce ce qui est magnifique pour un joueur de Galatasaray je pense que c'est ce jour-là qu'ils ont dit oui bon ça a été officiellement un joueur de Galatasaray parce que j'ai marqué contre Fenerbahce non ça a été une aventure exceptionnelle une découverte sincèrement je me suis fait des amis pour la vie là-bas ouais que ce soit en dehors des terrains ou même quelqu'un comme Fatih Terim le groupe il était bon c'était un bon mélange ah oui c'était un super groupe c'était un super groupe Philippe Emelo Wesley Schneider Burakil Maz Celtiu Kinnan Fernando Muslera qui est encore dans les buts à Galatasaray voilà c'était une une vraie famille magnifique je pense ça vous fait plaisir les frérots fans de Galatasaray d'entendre parler de vous comme ça je vais accélérer un petit peu je vais passer quelques points parce que ça fait déjà plus de deux heures qu'on est ensemble je te remercie de ta patience le temps passe j'ai pas senti on va pas le temps passer mais ça régale un petit mot forcément je voulais quand même l'aborder vite fait tu retourneras au final à Chelsea une petite année une petite année qui te permettra d'être à nouveau champion une année où tu retrouveras Mourinho huit ans après une saison où voilà t'es un peu sur le banc mais justement t'es joueur de rotation tu rentres ici tu marques quelques petits buts avec notamment un Eden Hazard monstrueux ou encore un Diego Costa qui enfilera plus de 20 pions c'était une manière de bien clore le chapitre à Chelsea ? en fait ça faisait en fait Mourinho était encore au Real de Madrid lorsqu'on joue face à eux avec Galatasaray le match dont tu as parlé où je marque d'une talonnade sur un débordement d'Amrabat et tout et la victoire vraiment symbolique mais ce jour-là je pense que Mourinho a vu que je n'étais pas cuit d'accord que j'étais pas fini donc après le match il vient à la fin il me parle à l'oreille il me dit écoute tu fais ce que tu veux mais il faut que tu reviennes tu reviennes à la maison parce que t'es pas fini ce que je vois là c'est pas fini j'ai dit ah ok et et donc en fin de saison donc ça c'était ça c'était ma première année à Galatasaray et la deuxième année on joue Chelsea et là il est le coach de Chelsea et ça se passe moins bien pour nous mais il a vu ce qu'il avait envie de voir et et en fin de saison lorsque j'ai j'ai su que je n'allais pas rester à Galatasaray il a tout de suite proposé que que je revienne et je lui ai dit moi je reviens pas comme ça pour figurer je reviens pour être champion d'Angleterre et et je suis venu pour ça et mission accomplie Eden Hazard il était si fort que ça je suis obligé j'ai demandé à Rami comme ça la semaine dernière non Eden Eden je suis tellement triste tellement malheureux qu'il n'ait pas pu réaliser son rêve qui était de jouer et de briller à Madrid mais pour moi ça a été un bonheur de pouvoir jouer avec lui de pouvoir partager des moments avec lui on a bien rigolé je le challengeais à chaque fois non c'était tout était plus facile avec lui magnifique alors les amis vous doutez bien on est ensemble dans le cadre du ballon d'or qui est ici présent d'ailleurs je vais avoir la chance de pouvoir y assister à la cérémonie le 30 octobre ce sera une première pour moi elle sera diffusée à partir de 19h sur la chaîne L'Équipe donc vous aurez comme d'habitude une belle couverture de l'événement nous avons Didier ici qui est ambassadeur du ballon d'or depuis quelques années et qui était encore aujourd'hui en répétition juste avant de venir ici sur Zachary donc on va parler un petit peu du ballon d'or comment est-ce que toi tu abordes ton rôle d'ambassadeur du ballon d'or et comment est-ce que ça t'a été proposé ? Alors je vais commencer par comment ça m'a été proposé j'étais à la cérémonie des K-Forwards à Dakar et j'ai été approché par Pascal Ferré qui était à l'époque le responsable de rédacteur en chef de France Football et qui est venu avec ses partenaires et il me dit écoute on aimerait bien te proposer quelque chose on essaye de relancer un petit peu le ballon d'or et on aimerait bien que tu présentes la cérémonie j'ai regardé d'un air on a commencé à présenter la cérémonie du ballon d'or donc je vais être genre je vais faire le Nikos quoi on a dit ouais je dis ok bon bah écoute ça peut être sympa j'ai arrêté de jouer donc sincèrement moi c'est un kiff c'est un vrai plaisir de pouvoir me retrouver dans un environnement et dans un dans un contexte qui n'est pas forcément le mien qui n'est pas familier tu me dis tu es sur un terrain de foot il faut faire ça 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 oui mais là présenter une émission wow c'était un challenge mais j'adore les challenges ouais et c'était une manière aussi de retrouver un petit peu cette petite boule au ventre cette petite ce petit stress ce petit stress avant le début de la compétition qui m'a très vite manqué parce qu'en plus on parle de quelque chose qui est très suivi je crois que le ballon d'or c'est des dizaines et des dizaines de millions de viewers dans le monde etc pour moi j'ai plus de pression à présenter le ballon d'or que d'être sur un terrain et jouer une finale de Champions League c'est ça que tu veux dire ça non mais sérieux parce que tu peux gagner ou perdre mais tu sais ce que tu vas faire voilà et la préparation d'un événement comme celui-ci je t'avais posé la question un peu plus tôt c'est beaucoup de répétitions c'est 8 à 10 répétitions tout est scripté tu connais un peu tes phrases et tout tout est scripté c'est beaucoup de répétitions parce que effectivement il faut que je sois le plus à l'aise possible mais j'ai de la chance d'avoir une co-host qui est Sandy et Ribert qui m'aide vraiment du début à la fin toutes les équipes avec qui on travaille toute la semaine qui font vraiment de leur mieux pour me mettre dans les meilleures conditions donc ils font tout ça pour moi donc vraiment je les remercie du fond du cœur ça me permet de faire un peu la transition vers peut-être un autre regard que tu peux avoir vis-à-vis de ce trophée est-ce que c'est peut-être un regret pour toi de ne pas avoir pu le remporter tu as déjà été quatrième on le sait en 2007 j'ai été quatrième un regret oui mais modéré parce que sincèrement tu vois avec tout ce qu'on a raconté là le gamin qui est à Bijan qui prenait le métro quand j'habitais ici à Levallois j'allais avec ma mère nettoyer les salles de gym les gymnasiums ici je frottais après les toilettes et tout je frottais tout avec ma mère donc quelqu'un qui a vécu ça qui finit quatrième au ballon d'or réalise la plupart de ses rêves comment tu peux avoir des regrets t'as touché à tout oui tu as touché à tout et t'as accompli tu as même fait trembler les soi-disant meilleurs joueurs du monde mon gars Dieu merci tu vois en tant que joueur on prête une attention particulière à son classement lorsqu'on est dans les nominés est-ce que ça t'arrive d'en prendre oui oui j'ai fini cinquième oui oui celui qui dit le contraire il ment on a acheté on a acheté tous le lendemain France Football pour voir le classement donc oui oui on suit est-ce que tu estimes peut-être que le ballon d'or devient des fois un objectif présent très tôt dans la tête de certains joueurs comme par exemple des Vinicius des Moussiala des mecs comme ça je ne sais pas si ça vient très tôt mais je pense que ce sont des joueurs qui sont qui ont la légitimité de pouvoir avoir cette ambition tout simplement comment est-ce que tu te positoies toi cette année vis-à-vis du ballon d'or on a entendu forcément des gens parler de favoris Messi Alain De Bruyne d'autres ils sont nombreux sans forcément donner de nom est-ce que pour toi dans ta tête il y a un favori qui se détache du reste c'est difficile pour moi la position dans laquelle je suis de pouvoir m'exprimer d'autant plus que je les connais tous mais oui j'ai ma petite idée qui pour moi oui j'ai mon petit chouchou oui Kylian Mbappé lui il a toujours affiché son ambition de le remporter et il y a une concurrence quand même grandissante pour lui avec par exemple des Allandes des Vinicius d'autres il a encore marqué apparemment un super but ce soir certains l'ont dit on a hâte de le revoir c'est lui mon chouchou est-ce que tu le vois capable justement d'imposer sa dynastie en le remportant peut-être une fois voire plusieurs fois oui je pense que ça viendra je pense que et là où c'est beau c'est que lui il veut faire ça avec le Paris Saint-Germain oui c'est vrai que il y a parfois quelques quelques soucis avec son club et tout en termes de communication mais au fond c'est quelqu'un qui veut remporter la Ligue des Champions avec le PSG et c'est tout à son honneur parce que oui il aurait pu partir il y a bien longtemps donc voilà quels ont été pour toi les ballons d'or récents les plus incontestables en réfléchissant tu te dis tiens cette année là c'est lui qui l'a pris franchement c'était banal pour toi je veux s'en réfléchir tranquille je pense Karim Benzema ouais l'année dernière c'est vrai je pense aussi à Cristiano Ronaldo et Messi lorsqu'ils l'ont remporté je pense aussi allez oui je pense sincèrement là où là où je suis j'ai un autre regard maintenant par rapport au ballon d'or c'est depuis que je je le présente le fait de savoir que ce sont plus de 100 journalistes et là ça va être 100 journalistes des 100 pays des 100 premiers pays classés qui sont au classement FIFA qui votent donc ce sont des on estime que ce sont des journalistes qui ont quand même une certaine connaissance du football puisque ce sont les 100 premières nations mondiales qui vont voter donc on peut contester mais c'est un résultat qui est à l'unanimité c'est vrai donc on a tous un favori on a tous envie de voir l'une telle ou telle personne remporter le trophée mais au final voilà c'est un vote et voilà c'est l'unanimité qui compte 3 joueurs qui n'ont jamais remporté le ballon d'or mais qui l'auraient mérité selon toi moi, moi et moi non 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 plus sérieusement je pense que quelqu'un comme Thierry Henry aurait mérité remporter le ballon d'or quelqu'un comme Maradona oui aurait mérité de remporter le ballon d'or à une époque où les joueurs sud-américains pour ceux qui nous écoutent ne pouvaient pas et genre voilà pour Naples et et pour moi je pense à à Neymar à Iniesta peut-être à Ribéry oui à Iniesta 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 Lewandowski donc là je dépasse les 3 Iniesta Lewandowski Franck Ribéry Wesley Schneider ouais la liste est longue un jeune joueur actuel que tu vois peut-être devenir ballon d'or dans les 5 prochaines années s'ils continuent sur sa lancée qu'est-ce que tu appelles jeune c'est quoi la tranche d'âge genre 20 22 23 par exemple du Moussiala du Vinicius des mecs comme ça alors je vois Hugo tiens-toi prêt je vois quelqu'un comme Vinicius par exemple je vois aussi j'oublie son nom Bellingham merci voilà Vinicius Bellingham les deux clics du Real Madrid ça régale allez on va finir gentiment l'émission sur un tout petit jeu tranquille on va voir Hugo qui va rentrer pour ça dans quelques instants j'ai préparé un tableau donc ça régale c'est la mi-temps je vous vois revenir et tout gentiment on a préparé un tableau qu'on va mettre en place et forcément je vais demander à Didier de classer des choses selon son avis en s'expliquant ou alors non ça dépend ça dépend de si t'as envie d'expliquer des choses etc pour classer des choses comme par exemple le meilleur attaquant pour toi la meilleure ambiance le meilleur défenseur le meilleur élié peut-être certains de tes buts également selon leur importance que t'as préféré certains maillots bref deux trois trucs on s'en fait quelques-uns et on termine gentiment allez Hugo gentiment parfait donc là je crois que je peux me lever on va se lever on va mettre en place le tableau tiens parfait regarde on va le mettre en place est-ce que tu as le voilà parfait on va le mettre en place et regardez vous allez voir dans le chat gentiment hop là let's go parfait donc nous avons ce tableau on a du coup ça ainsi que des épingles des petites épingles je vais te demander de venir à côté de moi et ce qu'on va faire c'est que je vais te donner trois choix à chaque fois et tu me places à bon numéro 1 numéro 2 numéro 3 tu expliques un peu pourquoi ok et puis on en discute ça permet justement de débattre et c'est très intéressant on a des épingles qui sont juste là et je vais te les donner à chaque fois hop tiens tu peux mettre bien sûr je vais t'aider il n'y a pas de soucis hop super ça tient hop ouais bien sûr alors numéro 1 pour Didier Fernando Torres deuxième Sergio Agüero troisième Harry Kane explique nous 1 Torres parce que ça a été mon coéquipier ouais et et on a ça a été un passage difficile à Chelsea pour lui mais c'est quelqu'un de formidable et et il a contribué justement à à cette épopée à Chelsea c'est vrai donc voilà en 2 Kuna Agüero parce que quel buteur et puis c'est 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 quelqu'un que que j'aurais voulu voir à Chelsea et à une période j'ai poussé pour qu'il vienne pour préparer un petit peu la relève et malheureusement ça n'a pas pu se faire et en troisième du coup Harry Kane t'es le plus récent t'as peut-être pas pu jouer avec lui j'ai pas pu jouer avec lui et je le mets en 3 parce que bon il a joué pour Tottenham et que Chelsea et Tottenham c'est la guerre non 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 mais Harry Kane en 3 et pourtant j'aurais tout autant pu le mettre là parce que c'est un serial buteur et ils le prouvent encore là au Bayern de Munich et ils ont aussi le côté titre forcément les deux qui peut-être rehaussent un peu le truc oui non mais au-delà même des titres c'est vraiment là c'est un choix affectif parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une histoire et puis les deux autres ce sont de grands buteurs tous les trois de grands buteurs je t'ai demandé les attaquants je vais te demander les défenseurs gentiment alors là t'as joué contre une partie d'entre eux il y en a un contre qui t'as pas joué en numéro 1 John Terry en numéro 2 Nemanja Vidic et en numéro 3 Virgil van Dijk alors peut-être que numéro 3 ne veut pas dire qu'il est nul non bien sûr que non 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 bon John parce que bon John c'est mon capitaine je dois respect à mon capitaine quand même forcément et puis comme je disais aux entraînements c'était difficile de le passer tu vois ce tacle l'entraînement il taclait pareil le mec il mettait la même intensité un tueur Vidic c'est quelqu'un qui a marqué la PL c'est quelqu'un qui a marqué la première ligue et nos nos confrontations ont été musclées très physiques très musclées très physiques et quand on se revoit il y a ce sourire qui veut dire j'étais bien j'étais bien fatigué moi aussi j'étais bien tapé mais tu vois il y a le respect et ça c'est beau et Virgil ? Virgil je n'ai jamais eu l'occasion l'opportunité de l'affronter mais je pense que ça aurait été un vrai défi physique aussi parfait on s'en fait quelques-uns on s'en fait un ou deux en plus je vais te demander forcément les milieux avec ça attends là tu ne peux pas c'est pas possible alors du coup nous avons Franck Lampard je ne peux pas rejeter celui qui m'a fait marquer presque la moitié de mes buts à Chelsea c'est impossible Franck Lampard et ensuite le choix est drastique entre Stephen Gerrard Stephen Gerrard Stevie G en second Stevie G et en troisième monsieur Paul Scholes tu as joué avec ou contre les trois on t'écoute j'ai joué avec lui c'est mon gars c'est un monstre c'est un monstre c'est quelqu'un qui m'a par moments inspiré aussi par son sa volonté de tout le temps travailler bosser 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 on a passé beaucoup de temps d'heure sup sur le terrain lui et moi à travailler devant le but et voilà c'est un milieu qui marquait énormément en plus lui-même oui et puis on a une vraie histoire tu vois quand à un moment lors de ma deuxième année j'ai des doutes et que j'optionne même de quitter Chelsea Franck m'appelle et me dit non s'il te plaît reste et tout faut qu'on gagne la Ligue des champions ensemble et tout donc voilà on a une relation particulière et entre Steven et Paul Scholes on sait que c'est souvent le débat classique de l'époque en première ligue sur les trois milieux moi j'ai joué Scholes quand il était sur la fin donc son talent je l'ai vu à la télé mais par contre Steven Gerrard je l'ai affronté et crois-moi c'est waouh waouh quel joueur frappe passe quel joueur altruiste efficace devant le but ses passes il a jamais il a rarement fait une passe où le ballon passe à plus de 3 mètres de toi même une passe de 20 mètres il va te la faire à cette vitesse-là et à cette hauteur ça c'est ça c'est Stevie G donc un accélérateur de jeu magnifique on s'en fait deux derniers pour terminer Elie forcément c'est encore des choix à chaque fois oh là là tu peux placer oh là là alors Eden Hazard Mohamed Salah Sadio Mane allez allez on discute même pas Eden en numéro 1 Eden en numéro 1 comment je vais jouer ça ah là t'es sur un vrai choix alors Mo Salah ou alors Sadio Mane les amis c'est et c'est quoi on va l'accepter on va l'accepter alors forcément Eden donc on l'a bien compris que pour l'instant c'est souvent des joueurs avec qui t'avais pu jouer qui t'aimaient bien mettre en premier parmi tes préférés c'est logique t'as pu jouer avec et souvent et là en deuxième t'arrives pas à départager non c'est pas que j'arrive pas à départager je les mets là parce que pour moi ils sont pas à cette place là pour moi ils sont là d'accord Mo Salah parce que on était ensemble à Chelsea c'est vrai et puis Sadio parce que je l'ai vu monter je l'ai vu monter il nous a fatigué avec le Sénégal en 2013 je crois lorsqu'on devait se qualifier pour la coupe du monde au Brésil yes là je me suis dit waouh qui c'est ce petit qui c'est ce petit et puis il a confirmé et on était encore ensemble la semaine dernière et c'est toujours un plaisir de revoir magnifique 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 on se termine forcément trois de tes buts les plus marquants comment tu les classes de ton but préféré à celui peut-être un petit peu moins préféré tout simplement même si les trois sont forcément très importants numéro 1 le but face à Newcastle avec Marseille en 2004 j'explique pourquoi bien sûr logique et ensuite tu as le choix c'est des choix difficiles quand même t'as vu on t'a posé des vrais dilemmes alors je vais les mettre je vais faire pareil vas-y vas-y hop c'est quoi on va mettre qu'une seule épingle carrément pour symboliser le but c'était face à Manchester United avec Chelsea en 2007 et le but face à Munich en finale de LDC le but face à Manchester parce que c'était en prolongation c'est la saison où je finis meilleur buteur pour la première fois en Angleterre et l'action est magnifique le 1-2 avec Lampard est magnifique et c'est dans le nouveau Wembley c'est le premier match à Wembley au nouveau Wembley moi qui rêvais de jouer dans l'ancien et qui avait été inspiré par Eric Cantona par exemple qui fait une volée magistrale là-bas je me suis dit quand je serai grand je veux jouer dans ce Wembley malheureusement il a été détruit et reconstruit et j'ai eu l'occasion la chance de pouvoir marquer là-bas et lors de toutes les finales que j'ai jouées j'ai marqué à Wembley j'ai marqué donc c'est un stade mythique et particulier pour moi et puis en finale de LDC pour ce qu'il représente pour la tête peut-être moins beau stylistiquement mais très important dans la valeur celui-là il n'y a même pas besoin de parler je pense que toute cette image parle d'elle-même voilà l'envie la détermination la rage et puis la peur un peu de l'échec il y a tout il y a tout il y a tout magnifique merci beaucoup Didier ça régale je voulais justement te créer un petit peu un côté un peu dilemme justement pour pouvoir discuter il y en avait d'autres j'ai mis des maillots notamment j'ai mis des ambiances mais bon là ça fait deux heures et demie qu'on est ensemble donc franchement déjà je tiens à te remercier d'avoir pris de ton temps et d'avoir dit autant de choses raconté autant avec passion ton histoire et puis d'avoir accepté tout simplement cette invitation merci énormément plaisir c'est un plaisir j'espère que ça t'a fait plaisir je pense que ça t'a fait plaisir de discuter de pouvoir un peu te tester dans un autre format et puis on a hâte de te voir lundi au ballon merci ça m'a vraiment fait plaisir et je voulais profiter de cette plateforme pour dire aux jeunes ceux qui ont écouté vous avez vu mon histoire sincèrement aujourd'hui c'est moi mais demain ça peut être vous il faut croire en vos rêves et il faut surtout 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 ne pas baisser les bras petite chose importante sincèrement le savoir aller à l'école étudier le savoir va vous faire durer dans la vie le talent va vous faire réussir mais le savoir va vous faire durer au niveau continuez cherchez toujours à apprendre à comprendre ce qui se passe pourquoi vous marquez pas pourquoi vous échouez à l'école pourquoi 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 et bien sûr ayez la foi et sur ces mots magnifiques les amis ça vient finir le cinquième épisode de Zaccordo Libre cette saison je remercie toutes les parties et les personnes qui ont fait en sorte que cette émission puisse avoir lieu que ce soit nos amis de chez l'équipe que ce soit Didier qui a accepté de venir que ce soit également toute la technique ainsi que mon équipe et toutes les personnes de l'ombre qui ont pu travailler dessus je remercie également les viewers vous étiez extrêmement nombreux alors que c'est un soir de LDC c'est un délire et vos retours sont absolument fous la rediffusion sera disponible demain sur Youtube Spotify et partout Zaccordo Libre c'est terminé pour aujourd'hui et on vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501